Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Ça rame aujourd'hui. Sujet du jour, on va parler des impôts, de la dette et de la fiscalité. Pourquoi ? Vous savez que c'est un sujet crucial en ce moment par rapport aux présidentielles. Ça sera d'ailleurs notre dernier sujet spécial présidentiel. Après, on retournera sur des sujets plus vastes. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va parler du harcèlement scolaire. Tiens, donc, il y avait longtemps qu'on ne l'a pas fait celui-là. Je vous ai dit, moi ? Non, parce que j'entends des bruits sur le milieu de tout ça. Il est comme Jeanne, il entend des voix maintenant. Bon, sur les impôts, est-ce que... Alors, je sais que beaucoup d'entre nous ne payent pas d'impôts, je m'en doute bien. Mais est-ce que vous connaissez d'ailleurs tous les types d'impôts ? Ou est-ce que vous avez déjà payé des impôts dans votre vie même, d'ailleurs ? Oui, personnellement, parce que je ne parle pas de ta mère, on est d'accord. Oui, oui, j'ai payé des impôts sur le revenu. Ah oui, par rapport à quand tu avais des revenus, on va dire, très... Oui, car à l'époque où j'étais agent de sécurité, que je touchais entre 5 et 6 000 euros net par mois, il fallait bien payer des impôts. Oui, t'as payé combien d'impôts ? 10 000 ? Oui, même un peu plus. Ah oui, oui, quand même. Ça frôlait les 20 000. T'as remarqué que t'avais 6 000 par mois aussi. Sans compter des primes. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement de ces impôts ? On va commencer par les... Ouais, il y a plusieurs impôts, il y a plusieurs types d'impôts. Mais d'ailleurs, juste comme ça, vous les connaissez ? Impôts locaux. Impôts locaux, impôts fiscaux. Impôts directs et impôts directs, ça me fait penser à une chanson des inconnus, ça. Après, t'as... Impôts fortiers. Oui. Il y en a une chier en plus. Et celui qu'on connaît le plus. Impôts sur le revenu. Impôts sur le revenu. Et puis il y en a encore un. Qu'on connaît bien. La taxe d'habitation. Voilà. Et après ? La taxe foncière, t'as... L'ISF. L'ISF, l'impôt sur la fortune, oui. Il y a manquant, celui que tout le monde est imposable, on va dire. Chaque jour. Oui, sur la TVA. La TVA. La TVA. Tout le monde est imposable là-dessus. Ah oui, oui. Je ne vous rappelais. On a beau essayer de l'enlever, on n'y arrive pas. Donc, l'imposition en France regroupe l'ensemble des impôts, taxes, redevances... Ah, la redevance télé. Ah oui, ça aussi. Contribution et cotisation sociale auxquelles les administrations publiques françaises soumettent les personnes physiques et morales françaises ou vivant en France. Le total des impositions de toute nature et des cotisations sociales représente 45,8% du produit intérieur brut du PIB. Ça, c'était en 2006. Pour une économie de marché, ce niveau est élevé par rapport au niveau des pays développés comparables. L'imposition moyenne des 30 pays membres de l'OCDE représente 35,9% du PIB en 2005. Inférieur en moyenne 10 points du PIB. Je suis désolé, c'est technique, mais je suis obligé d'en parler comme ça. La France qui est ainsi décrite comme une championne de la pression fiscale dans le monde. Ça, on en parlera beaucoup à tout à l'heure. Avec en 2014, le second taux de prélèvement obligatoire le plus élevé dans le monde. Dans le monde, c'est même pas en Europe, dans le monde, imaginez. L'administration française utilise la notion de prélèvement obligatoire défini par l'OCDE qui représentait 44,2% du PIB en 2006. Et de ce champ, sont exclus des cotisations sociales, même obligatoires, qui ne constituent pas une recette pour les administrations publiques. Voilà, ça c'est fait, je vous ai parlé vite fait en général. Ça vous surprend que la France soit en seconde position ? En seconde position, ouais, il n'y a rien d'étonnant. On est un des pays les plus taxés, donc de toute façon, ce n'est pas nouveau. À la preuve, on est deuxième. C'est ça. On va bientôt arriver premier, de toute façon, à l'allure où on va, on va arriver premier. Ah, tu crois ? Tu crois qu'avec... Ouais, ça va chier les bulles. Par rapport au futur président ? Non, surtout, de toute façon, on nous enlève d'un côté, c'est pour augmenter de l'autre. Oui, c'est vrai. Ça ne changera rien. C'est comme, par exemple, j'ai entendu, je ne dis pas qui, mais qui va enlever le CSG, mais forcément, s'il enlève le CSG, ça va augmenter quelque part d'autre. Ah, bien sûr. D'accord. C'est l'offre et la demande. Je crois qu'il veut même enlever l'ISF, si je ne me trompe pas. Et il faudra bien que l'État trouve l'argent quelque part d'autre. Parce que tout ce qu'on paye, ça va à l'État. Et puis le budget de l'État, c'est 383 milliards d'euros. On en parlera tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave, on ira voir la Russie pour avoir des sous. Surtout la Russie. Non, merci. Non, non, je n'ai pas envie de traiter avec la Russie. Non, 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 non. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas la Russie qui va nous prêter, c'est l'Allemagne. D'Allemands qui sont bien en mèche, de mèche avec l'Allemagne. Ou l'Europe, comme toujours, comme d'habitude. Allez, on va faire maintenant partie, on va dire, on va faire par catégorie l'impôt sur le revenu. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Est-ce que vous voulez d'abord, je parle techniquement à quoi ça consiste ? Vas-y, vas-y, développe, développe. Donc l'impôt qui constitue un prélèvement obligatoire, ça je vous l'ai déjà dit, effectué par voie d'autorité par la puissance publique, sur les ressources des personnes vivant sur son territoire ou y possédant des intérêts. Donc sans contrepartie directe pour le contribuable, ce prélèvement est destiné à être affecté par l'intermédiaire des budgets publics au service d'utilité générale. Dans les États démocratiques, le pouvoir de fixer, de lever et d'affecter l'impôt est de la compétence exclusive du pouvoir législatif. J'y arrivais à dire. Trois paramètres essentiels permettent de caractériser un impôt. Vous savez quel ? Je pense que c'est le seuil du revenu, non ? Non, non, ça ne va peut-être pas forcément vous... Si, on remarque, si, il y en a deux que vous allez forcément repérer. C'est le taux, par exemple. Vous avez les modalités de recouvrement. Et par contre, peut-être là, ça ne va apparaître à personne l'assiette. Si, ça te parle ? Ça dépend, elle est quoi ? Elle est creuse ? Elle est plate ? Elle est plutôt creuse. Au niveau des impôts, c'est plutôt creuse. On est d'accord, sur ce coup-là, on est d'accord. Alors, sachez qu'historiquement, l'impôt est un élément important qui n'a cessé de conditionner l'existence, la gestion et la puissance des États. Évidemment, sans impôt sur revenu, les budgets d'État... Et ça date de loin, les impôts. Ah oui, la fameuse gamelle, par exemple. C'est ça. On peut aller loin, comme ça. On peut aller très, très loin. Même les impôts, je crois qu'on pouvait payer en sel un truc comme ça. Oui, à l'époque même du Moyen-Âge, il y avait déjà les impôts, tu payais, je sais pas, ils te prenaient du bétail ou des comme ça, et tu payais avec ça, quoi. Alors, constituant généralement une part importante, pour ne pas dire la plupart du temps essentiel, des recettes publiques avec les cotisations sociales, les impôts... Donc tout ça, les impôts alimentent le budget de l'État. Bah oui, forcément. Vous savez, hein. Ou d'une subdivision nationale ou fédérale, comme une province, une région, un territoire, un département, un district, etc. Et dans une moindre mesure, des organismes à compétences spécialisées, par exemple en France, on parle des chambres de commerce. On présente aussi traditionnellement deux origines possibles à l'impôt. Donc la première est politique. Pas de surprise, hein. L'impôt qui serait né avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture. L'existence de surplus de production aurait permis à certains groupes sociaux de se livrer au pillage, d'abord de façon épisodique, puis de plus en plus régulièrement. L'impôt serait donc à l'origine d'un tribu, versé à une classe de guerriers qui en défendait le monopole, moins destructeur pour l'activité des paysans et des artisans et des rasiats qui l'avaient procédé. C'est un petit peu ce que tu avais dit à l'époque. Voilà. Vous savez que l'origine, c'est par rapport aux paysans. La seconde qui est religieuse. Tiens donc. Parce que la pratique du sacrifice, des offrandes faites au Dieu est extrêmement répandue. Quand les clercs à l'époque, quand les clercs puis les souverains se sont présentés comme les intermédiaires entre le Dieu et les hommes, ils sont devenus tout naturellement les récipiendaires de ces dons. Donc on distingue aussi impôt réel et personnel selon que l'administration module ou non l'impôt selon la situation apparente du contribuel. Ça va, vous suivez ? C'est assez compliqué. Mais on est obligé de parler des origines d'impôt parce qu'aujourd'hui, on parle d'impôt, mais pourquoi on est imposé et pourquoi on est autant d'impôt ? Il faut vraiment revenir à l'origine de tout ça pour comprendre. Parce que sinon, c'est pour ça que je parle un petit peu de ça. Donc les impôts réels qui frappent... Alors ça par contre, je ne sais pas ce que ça, c'est du latin, je crois que c'est rationné, matérissé. Excusez-moi, matérité, je ne sais pas comment le dire. N'essaye pas, n'essaye pas. Je ne vais pas le dire. Qui sont assis sur un objet ou une transaction ? Donc ce sont les impôts les plus importants en nombre et en valeur, et notamment les impôts sur la dépense, les impôts sur le patrimoine, l'impôt sur les opérations de bourse, etc. Et dans ce cas, pour éviter de trop taxer le contribuable, le fisc laisse le choix au contribuable de posséder ou non l'objet taxé, donc réaliser ou non la transaction, etc. Et éventuellement, applique un taux modulé selon le type de l'objet, donc taux réduit de TVA pour les biens de première nécessité, taux majoré pour les produits de luxe. C'est compliqué, hein ? Ensuite, vous avez les impôts personnels qui sont au contraire ceux qui prennent en compte la situation et la capacité contributive et du contribuable pour évaluer l'impôt dû. L'exemple le plus réservantatif est l'IRPP. Qu'est-ce que c'est l'IRPP ? De toute façon, l'IRPP, ça peut être que l'impôt sur revenu pour moi, donc... Après, c'est le mot PP que je connais, je ne voyais pas. Je ne sais pas, j'aurais plus vu le patrimoine ou un truc comme ça. Alors, on distingue aussi impôt direct et impôt indirect, ça, ça fait penser à une belle chanson, ça aussi, selon que le payeur de l'impôt est le contribuable effectif ou qu'il répercute le montant de l'impôt sur un tiers, généralement un client. Les impôts directs touchent le contribuable nommément et sont assis sur une assiette constante, donc le revenu, le capital. Il en est ainsi de l'IRPP, l'ACSG, l'ISF, etc. La théorie de l'incidence fiscale montre qu'il peut cependant exister, même pour ce type d'impôt, des mécanismes de report de la charge fiscale sur des tiers qui ne sont pas prévus par le législateur. Voilà. Et ensuite, vous avez les impôts indirects qui sont ceux qui touchent une matière imposable, quel que soit le contribuable. Ils reposent sur une assiette irrégulière. Ça, c'est bizarre de dire le mot « assiette ». Ils reposent sur une assiette irrégulière, intermittente tout au long de l'année. Les impôts indirects, tels que la TVA, la TVA est un impôt indirect, qui sont souvent qualifiés d'impôts indolores, car le redevable réel tend à percevoir les taxes comme une part du prix normal des biens. Alors je suis très désolé, ça peut vous faire être bizarre, mais c'est très technique ce que je vous dis. Après, on va en parler de manière générale. Au moins, comme ça, les choses se sont faites, sont claires. Maintenant, on s'est dit... Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, techniquement parlant, mais on est obligé de le dire. Vous savez qu'il y avait un impôt réel, tout ça, direct, indirect. Oui, on est assujettis tout le temps, notamment la TVA. C'est logique. Alors c'est vrai que c'est indolore, comme tu le dis, parce que c'est quelque chose que tu ne... Enfin, tu ne le sens pas sur ton portefeuille, puisque quand tu vas faire tes courses, tu payes le net à payer, quoi. Je veux dire, donc la TVA est comprise dedans, donc du coup, tu ne le ressens pas plus que ça, quoi. C'est vrai que quand on fait... On en parlait tout à l'heure de la TVA, mais c'est vrai qu'on ne fait pas attention. Sans qu'on le sache, tout ce qu'on paye, il y a la TVA dedans, mais personne ne le voit, ça. C'est ça. C'est beau, hein. Après, est-ce que c'est vraiment indirect ? Parce que quelque part, quand on achète, la TVA, on la paye tout de suite. Ce n'est pas forcément indirect. Quand tu fais des courses, la TVA est de suite dans ton ticket de caisse. Je ne sais pas si on peut appeler ça indirect. Le consommateur final paie toutes les TVA. À l'Allemagne, tu n'as pas le choix, donc tu es obligé de payer en TVA. Il n'y a que les professionnels qui peuvent se permettre de payer en hors-taxe. Après, moi, je ne suis pas sûr que ce soit si indirect que ça, la TVA. Après, on n'y prête pas attention, parce que c'est vrai que quand on aille dans les restos, dans le cinéma, payer l'essence, tout ça, on paye automatiquement la TVA, mais on n'y prête pas attention, parce qu'on ne le voit pas marquer. Parce que c'est compris dedans. Ils ne vont pas marquer, par exemple, dans les supermarchés, prix hors-taxe, prix TTC. C'est ça. Donc, on paye de suite TTC, donc... C'est ça. C'est vrai que... Par contre, après, là, on le voit bien, c'est sur les factures. Ah bah oui. Là, puis même quand tu achètes quelque chose sur Internet ou des trucs comme ça, on va te dire, tu as marqué 40 euros hors-taxe, et bon, ça va te faire du 42, 43 euros TTC. Il faut que tu comptes 20%. Après, on va parler tout à l'heure des VR, parce qu'il y a plusieurs taxes. On en parlera tout à l'heure. Alors, question que je vais vous poser. Qui, aujourd'hui, paye encore l'impôt sur le revenu en France ? Ceux qui travaillent. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Bah, les plus riches. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, c'est là que tu as... Ce n'est pas uniquement ceux qui travaillent. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu dois enlever, bien sûr, tout ce qui touche la TVA, tout ça, puisque la TVA, on la paye tous les jours. Que tu déclare, que tu déclare, que tu payes zéro d'impôt ou quoi que ce soit, de manière, tu payes quand même. Donc, ça reste un impôt. Après, l'impôt sur le revenu... De toute façon, il y a un seuil. Il y a un seuil à ne pas dépasser, ce que je dirais tout à l'heure. C'est ça. Il y a un montant minimum. Ce n'est pas une histoire de salaire, c'est le montant que tu perçois. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as touché dans l'année qui fait ta moyenne de si tu veux être imposable ou imposable. Là, je pense que ça va être plus clair ce que je vais vous dire. Ce sont des chiffres 2015, je n'ai pas 2016. En 2015, sachez qu'il y a au total 36,5 millions de foyers fiscaux. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Sur l'ensemble de ces foyers fiscaux, 17 millions sont imposables. Ça veut dire 50%. Et 19,5 millions ne le sont pas. Maintenant, ça a dû bouger quand même. Oui, parce qu'en plus, ça va encore... Il y avait eu l'augmentation de l'impôt. Il y avait eu l'augmentation des tranches aussi, je crois. Il y avait une histoire de tranches. Donc, du coup, je crois que maintenant, c'est beaucoup plus... Et je crois que ça va changer encore, selon le président qu'on va avoir. Le taux de foyers imposés dans l'Hexagone atteindra donc 46,5% cette année 2016, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Un niveau proche de ceux constatés en 2010-2011, mais aussi en 2007-2008, mais loin de ceux qui s'affichaient entre 1975 et 1985, vers les 60%. Tout de même, 60% à l'époque. Donc, une situation qui n'a pas d'équivalent en Europe et qui fait régulièrement débat, à gauche comme à droite d'ailleurs, en raison notamment de la fonction sociale de l'impôt sur le revenu. Ça fait débat, bien sûr, politique là-dessus. Alors, pourquoi l'impôt sur le revenu s'est-il autant concentré ? Donc, l'impôt sur le revenu s'est à nouveau concentré en France ces deux dernières années. Et après un début de quinquennat marqué par un matraquage fiscal pour financer des dépenses publiques, là on parle de François Hollande, toujours très lourde en 2014. Donc, sachez que François Hollande a décidé de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui est à 5,5%, qui allait de 6011 à 11 911 euros. Maintenant, ça te parle un peu mieux. Et il a également abaissé le seuil de la deuxième tranche, qui est devenu de fait la première. Après, voilà, il a supprimé la première, mais en fait, il a baissé la deuxième tranche, mais qui est devenue la première. Désormais, la première tranche d'impôt concerne les ménages dont les revenus démarrent à 9 691 euros. Il faut les avoir les 9 691 euros. Alors, si on fait ça, on divise par 12. Vous comptez. Voilà. 9 691 euros, ça peut toucher même un salaire qui est en dessous du socle de pauvreté. C'est ça. Et ça, il faut quand même le souligner, parce que... Un salaire à mi-temps, ça suffit. C'est ça. Alors, apparemment, non, mais il s'en est bien sorti. Après, je pense que ça dépend aussi du nombre de travail, le nombre d'heures, etc. Parce que si tu as eu des jours non travaillés, forcément, c'est des jours qu'on ne peut pas t'imposer dessus, de toute façon. Est-ce que tu sais combien la tranche de 9 691 euros, est-ce que tu sais combien de pourcentages ils sont taxés ? Je crois que c'est 10... Non, non, c'est moins que ça. C'est plus. C'est plus. C'est 22%. Non, non, 22%, il ne faut pas... Alors, pas une aise, 22%, tu ne meurs. 22%, je fais brûler. Ceux qui ont plus de 9 680 euros se voient être taxés de 14% de leur revenu. 14%. Ça fait beaucoup, parce que 14%, par exemple, on va dire le minimum, c'est 9 680 euros, il faut compter 94%. Ça fait beaucoup, hein. Je crois que ça fait pas loin de 100 euros, un truc comme ça, même plus, 150 euros même. 10% de... Il faut arrondir. Oui, il faut arrondir, oui. Ouais, ça fait à peu près ça. Ça fait beaucoup. À vue d'œil. Donc, ces décisions ont bénéficié à 9,45 millions de foyers, dont 7,8 millions qui ont vu leur impôt baisser d'au moins 100 euros. C'est pas énorme, hein. C'est mieux que rien. Oui, mais c'est pas... C'est pas énorme, mais c'est sûr. Alors, une autre mesure fiscale qui vient d'être inscrite dans le budget de 2016, c'est une baisse d'impôt d'un montant de plus de 2 milliards d'euros, qui concerne, donc plus d'aujourd'hui, hein, qui concerne plus de 8 millions de contribuables pour un montant de 200 à 300 euros pour la plupart des célibataires et de 300 à 500 euros pour les couples. Environ 1 million de foyers fiscaux sortiront de l'impôt ou resteront non imposables l'année prochaine. Donc, cette année. C'est ça. Ça vous surprend, ce que je dis ? Que vous en pensez, quoi, de cette nouvelle mesure ? Ben, ça fera moins de gens imposables, quoi, hein, c'est tout, quoi. Donc, je veux dire, ça va en faire respirer quelques-uns, quoi. Donc, c'est une mesure que tu approuves par rapport à François Hollande ? Il a fait quelque chose de bien, finalement. Ben, oui. Ben, selon les salaires, quand tu vois que tu donnes, on va dire, 20 à 30% de ton salaire dans les impôts, ça fait mal au cul, quoi, je veux dire. Donc, tu te demandes pourquoi tu travailles, quoi. N'empêche que 9 600 euros, au moins, il faut diviser... Fût un temps que t'arrivais à te mettre de l'argent un minimum de côté, à l'heure actuelle, ça devient compliqué. Alors, je n'ai pas de calculatrice sur moi. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est carrément impossible, oui. Je n'ai pas de calculatrice sur moi. J'aurais voulu savoir à partir de combien de montants mensuels on aurait été imposable en faisant 9 691 euros divisé par 12. C'est quand même, quoi, 850 euros, peut-être ? 9 691 ? Oui, divisé par 12. Parce que je n'ai pas de calculatrice sur moi, donc c'est pour voir. Ça fait 807,58 euros. Donc, pour ceux qui ont des revenus 807 euros tous les mois, ils sont imposables et versent, on va dire, 14%. Donc, dis-moi, 9 691 euros fois 14 divisé par 100. Alors, fois 14 divisé par 100. C'est bien, on fait des calculats. On fait 1 356,74. Ce n'est pas possible, mais les gens ne payent pas 1 300 euros. Moi, c'est ce qu'ils me donnent. Il n'y a pas 1 300 euros d'impôts. Il n'y a pas 1 300 euros d'impôts. Il y a une erreur quelque part. Non, c'est ça. Ah bon ? 9 691 multiplié par 14 divisé par 100, 1 356,74. Ah bon, d'accord. Je recommence, mais... Ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté se voient de payer 1 000 euros d'impôts sur revenus. 91. Ils n'ont pratiquement rien, les pauvres. Que je multiplie par 14. Divisé par 100. Ça fait, oui, c'est ça, divisé par 100. C'est bien, on fait des calculs en direct. C'est ça, 1 356,74. Bizarre, ça. Bon, c'est pas grave. Je ne peux pas faire mieux, hein. Non, je te crois. Alors, concernant les classes moyennes, il faut ainsi en parler, parce qu'eux, ils sont les plus touchés, malheureusement. Selon les dernières données qui permettent de se donner une idée de la répartition de l'impôt sur le revenu par tranche de revenu, ce sont les classes moyennes qui y participent le plus. Fin 2014, par exemple, 10% des foyers fiscaux français ont payé 67% de l'impôt sur le revenu. C'est énorme. Et si l'on affine, 1% des foyers, c'est-à-dire 367 000 ménages, se sont acquittés de 30% du total. Et 1 pour 1 000, c'est-à-dire précisément 36 700 ménages, qui ont réglé 10,4% de la facture. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. À noter aussi que c'est qu'au moment de la création de l'impôt sur le revenu après la Première Guerre mondiale, maintenant, vous savez depuis quand ça existe, les 1% les plus riches payaient 99% de l'impôt sur le revenu. Et dans le graphique à droite, constatez l'évolution. Je n'ai pas le graphique sur moi, mais c'est pas grave. Mais l'impôt sur le revenu, ça est créé après la Première Guerre mondiale. Étonnant. Mais t'imagines payer 99% de l'impôt ? Ça faisait cher à l'époque, un peu j'ai un. Ouais. Ça veut dire que tu payais quasiment plein pot, quoi. Ce que tu gagnais, tu le donnais. Est-ce que vous savez quels sont les deux... Alors là, ça va surprendre. C'est un hommage qu'il y a une personne qui n'est pas là. Vous savez quels sont les deux départements les plus imposés ? Parce qu'on n'est pas forcément... Chaque département n'a pas forcément les mêmes impositions. Nous, je sais que... Enfin, je pense que nous, on est pas mal imposés, quoi. Non. Du côté de Marseille ? Non. Non. La Savoie ? Oui, la Savoie, oui. La Savoie, bien. Sans que tu le sèches, oui, la Savoie. Et évidemment... Le Nord ? Non, pas le Nord. L'île de France. L'île de France, oui. Voilà, c'est pas une surprise. Donc, ce sont des données de 2010. La région parisienne, hormis la Seine-Saint-Denis, quand même, il faut quand même préciser, est de loin la plus imposée de toutes. Donc, il faut habiter en Seine-Saint-Denis, si vous voulez respirer 5 minutes. Par exemple. 5 minutes, bon, j'irai pas ça, hein. Sachez que dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Essonne, Paris, ainsi que la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, les taux de foyer imposables dépassent les 60%. Wow. Ça fait cher. T'étais dans un coin chaud de nuit, toi. Ça fait cher, hein. C'est bien, déjà que les loyers sont chers à Paris, les factures, en plus, les impôts, en punaise. Mais c'est bien de vivre à Paris, c'est bien. C'est ça. Ouais, c'est bien, c'est bon. Vaut mieux une chambre perdue avec une caravane, ça coûte moins G1. C'est clair. Alors, ce que rapporte à l'État l'impôt sur revenu en France depuis 1995, alors, sachez que dans le plan... Alors, je parle de 2016, parce qu'on n'a pas les chiffres 2017, puisqu'on commence à peine l'année. Dans le plan de loi de finances pour 2016 que le gouvernement a présenté, les prévisions de recettes de l'impôt sur le revenu s'établissent à 72,3 milliards d'euros. Ça ferait bien, sûrement. C'est l'impôt qui... Les impôts rapportent à l'État 72,3 milliards d'euros. Non. C'est pas énorme. Parce qu'on a un budget de 383. Oui. Vous allez me dire, comment l'impôt... Après, il faut continuer. Il n'y a pas que l'impôt qui est versé à l'État. Il y a tout le reste. Il y a les armandes, il y a tous les machins. Il n'y a pas que ça. Oui, parce que les 300 milliards, machins, sont fractionnés en plusieurs catégories. Et puis, il y a la TVA. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier, celui-là aussi, qui rapporte aussi à l'État. L'impôt sur le revenu, qui rapporte donc peu à l'État, c'est ce que je viens de vous souligner, comparé à d'autres recettes fiscales, si l'on regarde l'ensemble des recettes fiscales de la France, c'est très peu, un quart du budget représente l'impôt sur le revenu. Le plus gros poste des recettes fiscales, vous savez qui c'est ? C'est la TVA. La TVA est la plus grosse ressource de l'État. Donc un impôt que tous les Français paient, il faut quand même le rappeler, à chaque fois qu'ils consomment, quel que soit leur niveau de revenu. Évidemment, quand vous faites des courses, tout le monde malheureusement paye quelque chose. Tout comme le TICPE. Qu'est-ce que le TICPE ? C'est la taxe intérieure sur les produits énergétiques. qui est un impôt indirect payé sur la consommation de carburant, par exemple. Ça, tu étais au courant, ça ? Sur l'essence. Oui, l'essence. Carburant, évidemment. Oui, je trouvais que c'était des bonbons. Carburant. Oui, mais il y a pas mal d'autres choses aussi. L'électricité, les trucs comme ça. En carburant ? Ah ben non, merci. Non mais là, on parle du TICPE. On parle pas de l'électricité, parce que l'électricité, c'est autre chose. C'est la TVA, la grosse TVA. La big TVA, je crois. Donc, autre chose. Quels sont les autres principales recettes de l'État ? Ben, les textes foncières. Enfin, t'as les... Non ? Non. Vous avez... L'invitation. Vous avez l'impôt sur les sociétés. Oui. Vous avez l'ISF. Oui. Vous avez les droits de succession. Vous avez les droits de donation aussi. D'accord. Et tout ça représente... Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas parlé des amendes, tout ça, parce que c'est payé à l'État. Je pense que ça passe dans les taxes. Oui. Ça doit être regroupé dans un truc... Parce que tout ce qui est amendes, c'est bizarre. C'est l'État qui fait s'éverser à l'État, tout ça. C'est vrai que c'est étonnant qu'on n'en parle pas. Alors, la CSG, qui apparemment est promis par Emmanuel Macron, que ça va être supprimé. On va voir, on verra bien s'il va vraiment le faire. Donc la CSG, qui est quand même la première tranche d'impôt sur revenu. Tu sais pourquoi ? C'est le truc de retraite, ça, non ? C'est quoi la CSG, d'abord ? Je suppose que c'est le truc de... C'est une cotisation... Alors, attends, service général ? Ah, c'est pas service général, non. C'est pas... Pour toi, S, ça serait été service. Non, c'est pas service. C'est contribution sociale généralisée. D'accord. Ça n'a rien à voir. Alors, la CSG, qui est un impôt prélevé à la source, qui sert à financer une partie des dépenses de sécurité sociale, comme les prestations familiales, la dépendance, l'assurance maladie et la vieillesse. Effectivement. Mais il n'y a pas que la vieillesse qui est concernée. La CSG a été créée en 1991 sous le gouvernement Rocard. La CSG est un impôt sur le revenu, il faut quand même le dire, mais celui-ci n'est pas progressif, parce que le taux est de 7,5% pour les actifs. Voilà. Avec la CSG, il y a de fait, en France, une première tranche de l'impôt sur revenu que tout le monde paie. En 2014, la CSG a rapporté quand même, écoutez bien ça, 93,8 milliards d'euros à l'État français. Et Emmanuel Macron veut le supprimer. 93,8 milliards. Comment on va faire, s'il supprime la CSG, comment il va récupérer ces 93,8 milliards ? Il va les prendre en dehors. Mais où ? C'est la question, parce qu'il faut qu'il les trouve, ces 93 milliards. Sur les salaires. Si c'est pour continuer à taper sur les petits et laisser les gros tranquilles, enfin voilà quoi. Il va taper sur les salaires, il va taper sur les retraites, il va taper sur... Les retraites, non, c'est impossible. S'il supprime la CSG... S'il supprime les 93 milliards, il va forcément trouver l'argent autre part. Soit c'est sur l'impôt sur revenu, soit c'est sur la TVA. La TVA peut aussi augmenter s'il enlève la CSG. Il faut quand même le rappeler ça aussi. Il faut bien qu'il trouve ces 93 milliards quelque part, sinon le budget de l'État va être comment l'année prochaine ? Il va être un petit peu bizarre. Déjà qu'on a mon déficit, on le sera un peu plus. C'est vrai. Et en plus, il parle d'économie de 60 milliards. Il va falloir que... Il a un bon programme, mais il va falloir qu'il nous explique comment il va trouver après les ressources de l'État. C'est un banquier, on va pas l'oublier, donc il doit savoir ce qu'il fait. Après, il y a peut-être des pistes que nous, on n'a pas forcément. Mais bon, ça reste perplexe quand même. T'y crois ou t'y crois pas ? Non, moi j'y crois pas, parce que voilà. Mais beaucoup l'ont proposé. Je veux dire, on va faire des économies par-ci, on va faire des économies par-là. Oui, mais tu vas reprendre où ? Mais ça, on sait pas. Donc voilà. C'est bien beau de vouloir faire des économies, de remonter, de diminuer notre dette. Mais c'est toujours pareil. Tu vas supprimer quelque part. C'est pour prendre ailleurs, automatiquement. Il y avait François Hollande aussi qui avait promis pendant sa campagne présidentielle qu'il mettrait en place une grande réforme fiscale permettant la fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG. Mais tous les rapports, notamment de la Cour des comptes, soulignent la difficulté de le faire. Il faut quand même le rappeler aussi. Ève, tu suis le sujet, j'espère ? Oui, oui. J'ai oublié de te poser une question. Vous fonctionnez comment en Belgique ? C'est pareil ou pas ? C'est savoir comment les impôts chez vous ? Il y a des similitudes et des différences. Alors, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences ? Bonne question. Merci, merci, ça c'est pas mal. En fait, tu ne payes pas tes impôts non plus. C'est peut-être pour ça. Non, je ne fais pas d'impôts, non. Je ne fais pas trop pour en payer. Vous avez une forme de TVA chez vous ou pas ? Après, ils payent avec des frites. Oui, il y a trois TVA. Trois TVA ? Ah oui, comme nous. On en a trois aussi. Même quatre, je crois. Oui, il y en a plus que ça. Quatre. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Je te le souviens tout à l'heure. Donc, est-ce que l'impôt sur revenu, vous en avez ? Oui, bien sûr. D'accord. Ça ne s'appelle pas l'impôt sur revenu chez vous, je suppose ? Si. D'accord, ok. Donc, tu vois, c'est pas si... De la similitude. Mais voilà, c'est pas si différent que ça. Vous avez des TVA, vous avez l'impôt sur revenu. C'est pas si différent que ça, en fait, finalement. Elle est à combien chez vous, la TVA ? La plus grosse ? 21%. On est plus bas, nous. Ah, on est plus bas. On est plus bas, oui. On est à 19... 19,6, non ? 19,6. Ah oui, la Belgique est plus haut, dis donc. Ah oui, j'avais pas fait attention à ça. Tu comprends maintenant, quand tu vas bouffer des frites en Belgique, ça te coûte cher. Tu en veux aux frites. Alors, question suivante. Est-ce que vous savez qui est oxénéré d'impôt en 2017 ? Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez maintenant remplir les impôts. Ça y est, tout le monde a reçu la sienne. Non. Comment ça ? Non, je vais faire en ligne. Oui, mais je sais que ça, par contre, pas beaucoup le savent. Oui, mais pour faire en ligne, il faut que vous ayez votre numéro fiscal. Oui. Et si vous n'avez pas le numéro fiscal, comment tu veux pour faire en ligne ? Ah, ben, tu vas aux impôts et tu le demandes. Oui, mais ils te demandent. Pas par téléphone, parce qu'ils ne donneront pas par téléphone. Non, il faut se déplacer. Ou par courrier, je crois, aussi. Oui, mais c'est plus long. Peut-être. Le mieux, c'est de se déplacer. Oui, sauf si vous n'allez pas vous déplacer 100 km pour aller au Sreugimpôt. Moi, pour faire la déclaration, j'ai reçu un mail directement des impôts, qui ont dit, voilà, vous pouvez déclarer vos impôts maintenant, en ligne, et peut-être un coup fin. Et en fait, quand tu arrives sur le site, tu as déjà ton numéro de déclarant qui est notifié. Oui. Et tu as juste à valider ou pas les informations qui sont dessus, c'est tout. Et puis après, basta, quoi. Moi, je n'ai même pas tout ça à faire. Ça prend 30 secondes. C'est les impôts qui font tout pour moi. Ce qui est bien. C'est pareil, sauf que tu as juste à valider avec une signature électronique. Je n'ai même pas à valider. Je n'ai même pas à valider. Il faut tout pour moi. Ils m'envoient juste à papier. C'est tout. J'ai une question. Ce n'est pas un tout petit choui dangereux, quand même, en ligne, parce qu'on parle de signature électronique. Moi, le seul problème qui me dérange, c'est parce que c'est bien beau de penser multimédia, etc., mais nos anciens qui n'ont pas d'adresse mail, qui n'ont pas d'Internet, ils font comment pour déclarer leurs impôts ? Après, ils se font aider. Non, mais parce que maintenant, ça va devenir obligatoire. Ça va devenir obligatoire. Et d'ailleurs, je me demande si même ça n'est pas déjà mis. L'année prochaine, je crois. Donc voilà, je me dis que moi, à l'heure actuelle, par exemple, ma mère n'a toujours pas reçu sa feuille d'impôt. Donc voilà, quoi. Tu veux dire qu'elle n'a pas la version papier. C'est ça. Donc il faudrait son numéro fiscal, son numéro déclarant pour créer un mail. En plus, ça n'a pas son mail dans ta mère. Non, elle n'a pas de mail. Il faudrait que je crée un mail ou alors que je l'envoie directement sur le mien, par exemple. Et puis voilà, quoi. Alors le problème des personnes âgées, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, imaginons qu'ils n'ont pas de famille à côté, qu'ils n'ont pas de personnes. Comment ils font faire ? Bonne question. Surtout qu'il me sent que ça va devenir obligatoire dans pas longtemps. Soit c'est l'année prochaine, soit c'est dans deux ans, si je ne me trompe pas. En ligne. Ça va être rapide. Si la personne n'a plus à des problèmes de motricité, qu'elle ne sait pas se déplacer, vas-y, quoi. Ça, c'est le côté pratique. C'est vrai que quand c'est en ligne, c'est pratique, c'est facile. Après, il y a deux choses qui me dérangent. C'est le côté signature électronique, parce que tout le monde peut le faire. Imaginons qu'avec tous les piratages qu'on connaît, que nous connaissons, n'importe qui peut se faire pirater. Et puis n'importe qui peut tomber sur le numéro déclarant impôt et puis l'utiliser contre notre volonté. C'est surtout de bien vérifier avant de valider. Parce que moi, je sais que quand je l'ai faite, j'étais persuadé d'avoir validé ma feuille d'impôt et tout ça. Puis je commence à réfléchir. Je fais, mais merde, j'ai fait mon mari, il déclare ses impôts comment ? Par contre, on est sur la même feuille. Vous êtes marié, on réfléchit. Oui, mais on est sur la même feuille. Mais il n'apparaissait pas sur la version en ligne, en fait. Donc il a fallu que je le rentre, que je l'ajoute en plus. Parce que ça, ce n'est pas eux qui le font automatiquement. C'est à toi de le faire. Oui, exact. C'est à toi de le faire. Donc du coup, il a fallu que je recommence. Donc Dieu merci, je n'avais pas validé ma feuille d'impôt, sinon on aurait été dans la merde. Et donc je l'ai refaite. Et puis voilà, je veux dire. Et le calcul se fait tout seul, en fait. Alors. Puis niveau validation, en plus, pour signer, c'est vachement sécurisé. Non, c'est très bien. Après, ce qui est bien aussi, parce que ça, on ne l'avait pas à l'époque, c'est qu'on a de suite aussi, on va dire, le prêt. On a le prêt, comment on veut dire ? La prêt déclaration. C'est ça, on a qui vous dit si vous êtes imposable ou pas, ce que vous allez payer ou ce que vous payerez. C'est quelque chose qu'on n'a pas, parce qu'on a automatiquement, en août, parce que c'est au mois d'août qu'on reçoit la déclaration de non-imposition ou d'imposition. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, aujourd'hui, en ligne, on a la pré-déclaration. C'est ça, la pré-déclaration de non-imposition, qu'on a zéro ou n'importe quoi, et qu'on peut aussi utiliser administrativement. Ça, c'est très intéressant, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Ça, je trouve ça intéressant. Et en ligne, c'est vrai. Il y a une évolution, c'est une évolution. Même au niveau de la signature, je veux dire, c'est vachement sécurisé, parce que moi, ils demandent un code via le téléphone. Ah, d'accord. Donc, ils t'envoyent un code sur le téléphone. Tu reçois même un mail et tout ça. Donc, c'est assez sécurisé quand même. D'accord, ça, c'est important. Moi, par contre, ce que je trouve qui n'est pas du tout sécurisé, c'est vos connexions viables pour aller sur votre compte en banque. Quand je vois la facilité avec laquelle vous allez sur votre compte en banque, d'ailleurs, Nathalie, elle était étonnée de voir tout ce qu'on devait faire ici, en Belgique, pour avoir accès à notre compte en banque. Le compte en banque, on est sécurisé avec le portable aussi. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, tout traitement bancaire que je fais, c'est avec le téléphone. C'est avec le téléphone aussi. Donc, ça marche comme ça en France aussi. Après, c'est aussi aux clients de sécuriser ses accès, ses comptes, etc. Moi, quand je vais sur mes accès, il me faut aller... J'ai au moins, même si c'est moi qui ai l'habitude de le faire, j'ai 5-6 sécurités à passer. Donc, je veux dire, voilà, parce que j'ai mis 5-6 sécurités. D'accord. Ça, c'est toi qui décides de ta sécurité. Et ça aussi, il faut se dire, ce n'est pas la banque qu'ils font pour vous, c'est à vous de faire les démarches pour sécuriser votre compte. C'est très important de le dire, ça. Alors, qui est exonéré de l'impôt ? Alors, 2017, parce que là, j'ai les nouveaux chiffres de 2016, parce que tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'était les chiffres 2016. Là, j'ai les chiffres 2017. D'après vous, qui est exonéré d'impôt ? Donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Sauf que ce n'est pas 9 690 euros. De tes revenus, de ta composition de famille, qui tu as à charge. Alors, ce n'est pas 9 690 euros, ça, c'était 2016. En 2017, c'est 9 710 euros. C'est légèrement... Tout petit, normal, parce que le SMIC a augmenté. Donc, si le SMIC augmente, forcément, le seuil aussi augmente. C'est un principe logique. Donc, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur à 9 710 euros, pour une part, je précise, sont exonérées d'impôt. Et ensuite, vous avez toutes les personnes dont l'impôt sur le revenu ne dépasse pas 61 euros. S'il y a 61 euros, c'est zéro. C'est ça. Voilà, tout simplement. Vous savez, ceux qui sont automatiquement... On va dire, parce qu'on parle des revenus, vous savez, quelles sont les personnes qui sont automatiquement exonérées ? Les retraités. Ah non. Ça dépend des revenus, je crois, les retraités. Ah non, non, non. Ah non, tout retraité est exonéré. Alors, il me semble. Il y a le RSA. Le RSA, les chômeurs ? Non. Ah non. Les chômeurs sont... Les chômeurs sont... Je ne suis pas d'accord. Ceux qui sont à la ASS, ils ne payent pas d'âme. Je peux te jurer que le chômage est imposable. Le RSA est imposable. Le RSA, par exemple, tu ne vois pas le RSA dans ta feuille d'impôt. Tandis que le chômage, oui. Le chômage fait partie de ta feuille. Oui, mais pour ceux qui touchent à la ASS, par exemple, ne sont pas imposables. Ça dépend du montant. Si tu dépasses... L'ASS, tu n'as qu'un seul montant, tu n'en as pas 50. Peut-être. Mais ce que je veux dire, parce que tu parles de chômage... L'ASS, il est à 455, je crois, un truc comme ça. Enfin, je peux te jurer que le chômage est pris en compte. Ça veut dire que c'est en plus... Parce que si tu cumules ton chômage et que pendant l'année, tu as des salaires, les deux sont cumulés, puis le total peut faire un montant pas terrible. Tu cumules chômage, l'ARE, par exemple, plus un salaire, si ça dépasse les 9 710 euros, on va dire le tout, au revoir, tu es imposable. Oui, forcément. C'est un exemple. Même si tu te dépasses d'un euro, c'est... On va faire plus simple. Quels sont ceux qu'on voit pas, par exemple, dans les impôts ? Il y a le RSA. La hache n'est pas non plus. La hache n'y est pas, je tiens à le rassurer aussi. La retraite, par contre, je crois que c'est imposable. Je crois que c'est affiché, effectivement, sur les feuilles. Il me semble que les retraites, tout comme le chômage, sont affichées sur le revenu. Tu trouves ça normal, d'ailleurs ? Normalement. Moi, je dis que non, parce que du moment où une personne a travaillé toute sa vie et qu'elle a largement le nombre de trimestres, etc., etc., donc elle ne devrait plus être assujettie à payer l'impôt, quoi. Je veux dire, surtout quand on voit maintenant le montant des retraites et que ça ne dépasse pas 800 euros, tu te dis, la personne, elle touche 800 euros de retraite et elle est obligée de payer des impôts, quoi. Alors que nous, au RSA, on est exactement dans la même situation et on ne paye pas d'impôts, mais le retraiteur, on paye. Donc ce n'est pas logique. Non, ce n'est pas normal. Là, il y a une injustice totale. On est d'accord. Bon, à savoir aussi, c'est que pour les revenus 2016 imposés en 2017, donc cette année, une réduction d'impôt de 20% est accordée aux classes moyennes, dont le revenu fiscal de référence inférieure à 18 500 euros pour la première part de quotient familial augmenté de 3 700 euros par demi-part. On parle de ça. La réduction est ensuite dégressive pour les foyers ayant un revenu fiscal compris entre 18 500 et 20 500 euros. Il fallait le souligner. On est en pleine période des impôts 2017. Il fallait que je le dise. Voilà, ça, c'était sur les impôts sur revenus. Est-ce que d'autres choses à souligner ? Non. D'autres choses ? Des coups de gueule à passer ? Trop d'impôts tue l'impôt. C'est juste ça ? Voilà. Non, mais on n'a parlé que de l'impôt sur revenu. Après, on va parler des autres impôts. Après, c'est à ce moment-là qu'on dira que trop d'impôts tue l'impôt, c'est sûr. Mais uniquement sur les impôts sur revenus, est-ce qu'il y a des coups de gueule à passer ? Des choses qui vous contrarièrent et qui ne sont pas justes ? Après, je pense que... Oui, combien François Hollande va payer pour sa retraite des 36 000 euros qu'il va toucher ? De toute façon, il est imposable. Ah si, il est au même titre que tout le monde. Ah si, si, si. Tu verras qu'il va toujours... Alors justement, c'est une bonne question. Très bonne question. Est-ce que vous pensez que les députés, les ministres, tout ça, vous croyez qu'ils sont exonérés d'impôts ? Je pense pas. Ben oui. Ça serait honteux. Là, par contre, ça serait une aberration. C'est même pas honteux, c'est une aberration. Ça serait une aberration. Là, par contre, si jamais on voit ça, si jamais on le constate, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de preuves, on n'a rien, mais si jamais c'est le cas, je peux te vous dire, là, par contre, il y aura un coup de gueule à passer. C'est clair. Toutes les personnes, toutes personnes, voilà, est imposable. Y compris les magistrats, les... Ben tout ce qui... Non, mais tout le monde doit payer ses impôts. De toute façon, ça reste une obligation. Je veux dire, à ce moment-là, c'est simple. À ce moment-là, je vais travailler, je vais m'amuser à faire 12 000 par mois et puis tu vas t'asseoir sur mes impôts. Et puis voilà, je veux dire, à ce compte-là. Non, c'est injuste. C'est ça. On doit être tous à la même enseigne. Mais je pense que... Si c'était le cas, je crois qu'on l'aurait su depuis longtemps. Oui, oui, je pense aussi. Je crois qu'il y aurait eu des fuites depuis longtemps. Puis il y aurait pas mal de coups de gueule de tout le monde sur ce sujet, s'il y avait ce problème-là. Mais c'est bon, c'est un bon sujet à dire. C'est très important de dire parce qu'on sait jamais. Il y en a peut-être qui ont un petit peu détourné. Il y en a beaucoup qui ont détourné. Regardez le côté foncier, les côtés immobiliers. Il y en a qui réduisent un petit peu le montant. Et regarde, la Pénélope, elle se plaignait de ne pas payer d'impôts. Maintenant, elle va en payer avec tout ce qu'elle a détourné. Avec tout ce que son mari a détourné. C'est un exemple. C'est un exemple. Allez, on change de catégorie. On va sur la TVA maintenant. Ah oui. Ah cool. La TVA, malheureusement, tout le monde est concerné par la TVA. En France, la dernière modification du taux des TVA, vous savez de quand ça date ? C'était sous Sarko. C'était sous Sarko, non. Mais non. Je parle en général. Là, tu parles du taux normal peut-être. Le taux normal, ça date de loin, le changement. Non, c'est sous Chirac. Non, Sarko, il avait dit qu'il a augmenté le taux. Alors, on a dit 19-6, ce n'est plus 19-6, on s'est trompé. Non, c'est 20. C'est 20%. On en parlera après. c'est... La France, donc la dernière modification du taux des TVA est intervenue au 1er janvier 2014 sous François Hollande, conformément à l'article 68 de la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012. Comme ça, pour ceux qui veulent chercher un petit peu de tout ça, ça ne fait pas de mal. Donc le taux normal, le taux normal, parce qu'en fait, il y a 4 taux. Vous savez lesquels ? Tu as le 5-5. Tu as le 7. Non. Ce n'est pas 7. Ce n'est plus 7. Ah, ce n'est plus 7. Moi, je suis resté encore sur le... Et non, ce n'est pas 7. C'était 7, mais ce n'est plus 7. Bon, tu avais le 19-6 qui est devenu 20. 19-6. C'est le 7 qui est devenu 10. Oui, voilà. C'est le 7 qui est devenu 10. Ensuite ? T'en as un. Donc le 5-5, tu l'as dit ? Il y a manquant. Je crois qu'il n'y a pas 2-4, un truc comme ça. Pas loin, pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Vous avez sué à 20%, 10%, 5,5% et 2,1%. Voilà. Tout ça, voilà. Donc je vais expliquer. Vous savez à quoi correspondent les 20% ? 20%, je pense que tout le monde vous connaît. 20%, c'est la TVA normale. C'est le taux normal qui est fixé à 20% pour la majorité des ventes de biens et des prestations de services. Il s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n'est expressément prévu. Vous savez où est-ce qu'on voit la TVA ? Partout, en fait, finalement. Dans les supermarchés, sur Internet, les achats sur Internet, vous avez quoi d'autre ? L'essence, je crois qu'on ne le voit pas. Mais tout ce qu'on achète, finalement, on peut faire ça. Tout ce qui est consommable, tu t'es taxé. Tu t'es taxé. Et puis, il y a oublié toutes les factures d'électricité, l'eau, etc. Est-ce que tu consommes ? C'est l'arrêt de la consommation. Est-ce que vous avez déjà vu un loyer avec TVA ? Non. Il ne manquerait plus que ça. Pourtant, on consomme. Oui. Mais il y a quand même la taxe d'habitation. Ça, c'est encore autre chose. Mais il n'y a pas de TVA sur le loyer. Heureusement. Je pense qu'on pouvait mourir sur place. Heureusement. Heureusement. On aurait été dans la merde. Encore plus. Ensuite, le taux à 10 %, on appelle ça comment ? C'est le taux réduit, tout simplement. Le taux réduit de 10 % est notamment applicable aux produits agricoles non transformés aussi, aux boîtes chauffage, par exemple, aux travaux d'amélioration du logement qui ne bénéficient pas du taux de 5 % à certaines prestations de logement et de camping. Tiens donc. Je ne l'ai pas au courant. Vous avez aussi aux foires et salons, par exemple, les jeux et manèges forains, au droit d'entrée des musées, le zoo. Le zoo, c'est uniquement 10 %, ce n'est pas 20. Les monuments, les transports de voyageurs, les traitements de déchets et aussi à la restauration. Les restaurants ne payent que 10 % et pas 20. Ça, vous étiez au courant. Oui, parce qu'au départ, les restaurants, ils étaient à 5,5 au niveau de la TVA et ils sont passés à 10, 10 %. Non, 7,7,7. C'était le 7, le 10 %. Alors, je ne te parle pas des restaurations de monuments comme moi. Oui, mais toi, c'est une taxation à 32 %, toi. Non, les restaurateurs, si je ne me trompe pas, ils étaient à 5,5, ils ont basculé à 7 et après, ils sont passés à 10. Non, non, le 5,5 est toujours là. Il existe toujours. C'est le 7 % qui bascule à 10, tout court, point. Le 5,5, il est toujours là. Je vais vous le lire après. Tant qu'on est sur au 5,5, je vais vous en parler. Donc, le taux réduit de 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés. Ça, je trouve ça honteux. Les livres sur tout support, l'abonnement gaz et électricité. Parce qu'en fait, on a deux taxes sur les factures. Fourniture de chaleur issue d'énergie renouvelable, la fourniture de repas dans les cantines scolaires, la billetterie de spectacles vivants et aussi de cinéma, il y a aussi certaines importations et livraisons d'œuvres d'art, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements, les logements sociaux ou d'urgence, ainsi que l'accession à la propriété. Voilà, ceux qui sont taxés à 5,5. Par contre, faites attention parce que, je vous rassure, les factures ODR, parce que je vois beaucoup l'électricité, on n'est pas facturé à 5,5. Il y a du 20 plus 5,5, je crois. Je crois qu'il y a les deux. Ici en Belgique, c'est 21% pour l'électricité, gaz et autres. Et pour tout ce qui est de premières nécessités comme le pain, le beurre, etc., c'est 6%. Par contre, je trouve ça injuste parce qu'on parle beaucoup d'abonnements gaz et électricité et l'eau. Oui, l'eau, je crois que tu es taxé aussi dessus. Oui, mais l'eau n'est pas à 5,5. Ah oui, ben non. Ce n'est pas normal. 21% en Belgique. 21% en Belgique que pour l'eau ? Ah oui, donc chez nous, c'est 20%. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est l'eau qui ne fait pas partie du 5,5. Alors que ça fait partie des premières nécessités hygiéniques, par exemple. Et après, celui qui n'est pas du tout connu, parce que je pense que vous ne l'avez jamais entendu, celui-là, même si tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le taux particulier de 2,1%. Est-ce que celui-là, tu le connais ? Est-ce que tu sais en quoi... Moi, j'en avais entendu parler quand je faisais mes études de comptabilité. Oui. Donc, mais je ne me rappelle plus exactement à quoi il correspondait. Alors, c'est réservé aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et des non-assujettis. Il y a aussi la rede de Vence Télévisions qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi certains spectacles et aux publications de presse inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse. De 2,1%. J'aurais préféré que justement l'électricité soit à 2,1%. Par contre, ça serait une belle proposition. En fait, tu regardes bien. Tu prends la taxation de l'électricité, par exemple, qui est à 5,5%. Et plus 20. Il y a le 20. Oui, voilà, sur le 20. Donc, tu comptes, ça fait 25%, on va dire. Mais en fait, vu que maintenant les trois quarts des clients, enfin, des fournisseurs d'électricité proposent des réductions à 5%, donc en fin de compte, tu ne payes plus qu'une seule taxe. Mais c'est ça qui serait bien parce qu'il me semble, alors je n'ai pas les factures d'électricité, j'aurais pu avoir une preuve sur moi pour dire ce que j'ai à dire, même l'eau d'ailleurs. Mais il me semble qu'on a deux taxes sur les factures. Il me semble qu'on a le 20 et le 5,5. Donc, tu les as, tu l'as sur toi ? Je vais te dire ça. Bon, M. Lyonnais qui est en train de chercher donc dans deux ans il y a encore, mais il va nous faire ses recherches. Mais il me semble qu'on a le 20% et le 5,5%. Je crois que ça dépend des services parce que vous avez l'abonnement et je crois que lui, c'est 20% et le 5,5, je crois que c'est les services. Oui, je pense. Il me semble que c'est ça parce que l'eau, c'est pareil. Enfin, je crois qu'il n'y a pas le 5,5 dans l'eau. donc là, c'est sûr qu'on l'a dans l'os et pas dans l'eau. Donc, Yonek, il fait ses petites recherches. J'y continue si j'ai quelque chose à te dire. Mais allez-y, qu'est-ce que vous en pensez de ces 4 taux ? C'est... Bon, déjà, c'est pour mettre le couteau sous la gorge des consommateurs parce que, regarde-moi, je dis bien qu'en France, ça n'existe pas mais en Belgique, quand, par exemple, on te fait le relevé de compteur tous les mois, tu verses une certaine somme comme approvisionnement pour la facture finale. Donc, à la facture finale, on te dit, voilà, on vous rembourse ou vous nous devez autant. Oui. Imaginons que tu doives de l'argent style électricité ou gaz et bien et que tu n'arrives pas à payer, eh bien, on vient te mettre ce qu'on appelle un compteur à budget. Oui. Le compteur à budget, en fait, tu paies ta consommation en temps réel, en fait. Oui. Et moi, en électricité, parce que j'ai un compteur à budget, en électricité sans chauffage, parce que, en fait, en fait, j'ai un logement social qui est dépourvu de chauffage, donc, c'est toi qui dois l'installer et moi, pour l'instant, je n'ai que des radiateurs électriques pour nous chauffer. Donc, hors chauffage, juste pour cuisiner, nous allumer, les pièces, etc., je dois mettre 150 euros par mois, minimum. Alors, je pense, parce que je suis en train de revoir ce que je veux. Le taux de 5,5 pour l'électricité, c'est uniquement sur les abonnements. Donc, ça veut dire que ce que vous consommez, c'est 20. me semble que c'est ça, c'est les consommations qui sont à 20% d'électricité, l'abonnement est à 5,5. En fait, ça sert à 5,5 en abonnement. J'aurais préféré l'inverse, en fait, finalement. Ça aurait été plus simple. La consommation qui soit à 5,5, je crois qu'on peut rêver là-dessus, par contre. Je crois que c'est la consommation qui est à 20% et le gaz, la même chose, et la consommation qui est à 20% et l'abonnement qui est à 5,5%. Je crois que c'est ça et que, de toute façon, on verra qu'il y a deux taxes en principe sur la facture d'électricité. Voilà. Concernant les 10%, la restauration, c'est dommage qu'on n'ait pas 10%, par exemple, dans les supermarchés parce que 20% dans les supermarchés, c'est idiot. Non ? Ça serait bien d'avoir un petit 10% sur les supermarchés au lieu de 20 ? Ben oui. Un petit taux réduit. Ça ferait du bien. Petite question. Oui. Est-ce que quand vous allez, par exemple, à un endroit où vous pouvez consommer sur place ou emporter, est-ce que vous avez deux TVA ? Non. Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Pourquoi deux ? Parce qu'en Belgique, il y en a deux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le service de livraison qui est accès à autrement ? Non, il y a une TVA pour les personnes qui consomment sur place et ceux qui en portent paient plus cher. Ils ont une TVA supplémentaire. Oui, ça fait un peu comme si, comme quand tu vas dans un café, si tu bois au comptoir ou si tu bois sur la terrasse, tu payes plus cher sur la terrasse qu'à l'intérieur. Il y a quelque chose de la livraison, ça c'est sûr, ou on ne paye pas du tout parce que c'est un service inclus, ça fait partie, les prix sont inclus dans l'offre, ou alors on paye la livraison mais on ne paye pas de TVA, de surplus TVA pour la livraison. Ou alors ça fait peut-être un parti du prix de livraison. Mais personnellement... Après, il y a des trucs qui sont compris dans le service. Je veux dire, quand tu fais un achat, tout est compris dedans. Donc, je ne sais pas. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est combien on est taxé au niveau de tout ce qui est de la poste, tout ce qui est livraison justement de la poste, tout ça, parce que c'est quand même assez excessif les colis. Ça, on ne sait pas combien on est taxé là-dessus. Je ne sais pas. Les livraurs aussi, je n'en sais rien. Parce qu'il faut quand même... Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Bonne question à réfléchir, je ne sais pas. Concernant maintenant la redevance télé, qui a payé une fois dans sa vie la redevance télé ? Est-ce que déjà en Belgique, vous avez une redevance télé ? Tu sais ce que c'est, j'espère ? Oui, c'est 100 euros. Ah ben punaise, chez nous en France, c'est plus. C'est plus en France, je donnerai le montant tout à l'heure. Est-ce que vous savez à quoi correspond la redevance télé et pourquoi on paye une redevance télé ? Mondial visuel. Oui, mais... C'est toutes personnes qui sont en possession d'une télé, d'une radio... Alors tous, non. Voilà. Tous, non, faux. Toute personne qui a une télé ne paye pas forcément une redevance, on en parlera après. En Belgique, si. Ah ben en tout cas... Il faut savoir maintenant que même un PC multimédia est considéré comme un écran télé. Oui, parce que là-dessus, ça va pas tarder à... Ça y est, ça y est, c'est déjà en route. Les tablettes, les téléphones, les smartphones, tout ça, c'est considéré comme un écran télé. Et donc, c'est considéré comme... Ben, tu payes la taxe audiovisuelle. Alors, la redevance qui est un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière... Sauf pour certaines personnes. ...en échange d'un droit d'exploitation, donc le brevet, le droit d'auteur, le droit des marques, la mine, la terre agricole, etc., ou d'un droit d'usage de service. Donc, la redevance audiovisuelle, c'est une taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs qui a pour objet le financement partiel ou principal des antennes publiques de radiodiffusion et de télévision de certains pays. Il n'y a pas que la télé, je crois qu'on paye. En France, donc, la redevance audiovisuelle est une taxe collectée au bénéfice des groupes publics. Est-ce que vous savez qui ? Et quoi ? On paye qui, en fait ? Quelles chaînes de télévision ? France Télévisions, TF1, TF1, non ! C'est une chaîne privée ! Ah oui, c'est tout ce qui est privé ! C'est toutes les chaînes publiques, de toute façon. Toutes les chaînes publiques qu'on paye. Donc, vous avez France Télévisions qui est chargée des chaînes de télévision nationale et outre-mer et des radios outre-mer et vous avez aussi des radios. C'est Radio France. Toutes les... Radio France, vous avez France Inter, France Bleu, France Info, Radio France Les Jouts... Mais il n'y a pas que Radio France. Non, Radio France, c'est le plus, Radio France Inter, France Culture, je crois aussi, France Info. Voilà, toutes ces radios-là, ça fait partie de la redevance. Il y a vos aveux... Et ici, en Belgique, il y a encore une autre. C'est... Zut ! Hum ? Non, je perds le fil de... Comment ? J'ai perdu le nom. Je ne sais pas. Je ne connais pas les trucs en Belgique. Donc, moi, je n'ai pas sur moi. Donc, vous avez... Vous, c'est la une, la deux, des trucs comme ça. La télédistribution. D'accord. Je ne connais pas. En France, ce n'est pas fini parce qu'on paye aussi RT. Et on paye TV5Monde. Channel Plus. Non, Canal Plus, c'est privé. C'est autre chose. Oui, mais tu le payes. Canal Plus, c'est privé. Toutes les chaînes privées, tu ne payes pas. Ah ben si, c'est payant. Non. Alors, pourquoi ils font des abonnements sur Canal Plus ? Ah, mais Canal Plus, oui. C'est des abonnements, c'est normal. Non, mais je peux... Eh ben, c'est que tu payes. Non, mais on parle de la redevance télé, ça n'a rien à voir avec les abonnements. Ah ben, c'est... Non, 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 non. Non, sûrement pas. Encore moins. Vous avez TV5Monde, et vous avez aussi Lina. Vous savez ce que c'est Lina ? C'est les archives ? Oui, c'est les trucs nationales. Et bien la redevance sert aussi à payer l'INA. En 2007, sachez que la redevance a représenté 74% des ressources du service public de l'audiovisuel, soit 2 milliards d'euros. Tout de même. En contrepartie de la redevance perçue, le groupe France Télévisions s'engage à n'effectuer aucune coupure publicitaire des longs-métrages, donc les cinémas et les films, diffusés sur son réseau de chaînes. Alors franchement, si on paye de la redevance uniquement pour ne pas avoir de coupure publicitaire, ça c'est ridicule, on s'en fout des films, on peut les avoir en DVD, on s'en fiche complètement. Franchement, d'abord, est-ce que c'est pour ou contre payer cette redevance télé, si jamais on est concerné ? Il faut savoir un truc, c'est que tout le monde est concerné par la redevance télé. Selon les revenus. Maintenant, attention, toutes les personnes qui ont une box chez eux ne sont pas sujéties à la redevance télé, puisque la redevance télé est comprise dans ton abonnement. Ça, il faut le savoir, il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui payent la redevance télé en plus. Alors que quand tu as une box chez toi, c'est compris dedans. Pas en Belgique, c'est pas compris. Et pour France, oui. Donc c'est uniquement, par rapport à ce que tu me dis, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce que tu me dis, donc c'est uniquement ceux qui n'ont que la TNT qui sont... Ah bah oui, puisque dans ton abonnement box, tu as la redevance télé qui est comprise dedans. Parce que ça, je ne le savais pas, et puis c'est en fouillant que je l'ai appris. Mais sinon, le principe de la redevance, tout ça pour une histoire de coupure publicitaire. Bah ça dépend, si c'est un film de cul, ça fait chier qu'il y ait une pub au milieu, quoi. On regarde bien souvent TF1. On regarde de quoi ? Quand vous regardez les émissions sur TF1, M6, les séries sont coupées par deux pubs, par exemple, par séries, ça vous dérange ? Ouais, mais moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on nous passe des pubs à la con. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre des serviettes... Enfin, excusez-moi, mesdames, mais des serviettes Vania, des tampons, machin. Ils te font passer ça à des heures où tu es en train de bouffer, où tu es en train de machin. Donc super, bon appétit. Après, je ne sais pas... Enfin, moi, entre les séries, ça ne m'a jamais posé de problème, quoi. Qu'il y ait une pub ou quoi que ce soit, ça ne m'a jamais posé de problème. C'est la question que je pose, parce que si on paye une redevance, c'est pour ça. Après, si c'est payer une redevance télé pour voir des conneries, je veux dire, ce n'est pas la peine, quoi. Il arrive à un moment donné, il faut arrêter. Beaucoup, d'ailleurs, font des coups de gueule là-dessus, parce qu'ils payent une redevance obligatoirement, alors que les émissions sur France Télévisions, ça n'intéresse personne. En plus, ça ne fait même pas... Et puis regarder les audiences, France Télévisions ne font pas des cartons d'audience, sauf quand il y a du sport, des trucs comme ça, ou des événements majeurs. Mais payer une redevance, alors qu'en France Télévisions, on ne propose pas forcément des émissions, des séries, on va dire, passionnantes. Pourquoi je n'ai plus la télé ? Je ne sais pas. C'est un ordinateur. Parce que justement, il n'y a rien à la télévision, je suis désolée. Mais en dehors de télé-réalité à la con, où tu vois des cruches style « Allo, mais quoi ? » Ah non, ça, c'est chez nous, ça. Ce n'était pas en Belgique, ça. Ça, c'était chez nous, c'était avec... Ça, c'était Nabila, ça. Oui, Nabila. Je suis désolée, mais cette cruche, franchement, c'est pour la voir. Moi, je suis désolée, mais non. Alors, je précise que la chaîne que tu dis est une chaîne privée. Chez nous, en France, en tout cas, c'est privé, parce que la cruche, comme tu dis, est passée sur NRJ12. NRJ12 est une chaîne privée. Oui, NRJ12, oui. Je me souviens, parce qu'il y a justement une qui fait à propos de l'homosexualité. C'était un petit sketch qu'elle fait sur YouTube. Et dans ce qui se passait, c'est « Ah, mais mon Dieu, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, ça va chambouler le cerveau de mes petits-enfants. » Et alors, elle fait « Oui, mais attends, et si je parlais de Nabila, qui passe justement sur la chaîne que tu parles, à moitié nue en faisant du carouage, on parle au nom du problème de l'adolescence ? » Je vais vous faire plus simple. En France, on a combien de chaînes TNT ? Vous allez voir, vous allez comprendre la différence. On a combien de chaînes TNT ? On en a 26, 27 même, avec LCI, je crois. On en a 27. Non, 26. 26. 26. Combien on a de chaînes publiques sur les 26 ? Oh là ! 8. Non, moins. Il y en a 4, je crois. Vous avez la 2, la 3, la 4, la 5, Arte. Et France Info, ça fait 6. Donc, ça veut dire que sur les 26 chaînes, on a 20 chaînes privées. Donc, forcément, les pubs, on les connaît maintenant à force, avec sur les 20 chaînes privées. Et donc, pourquoi payer une redevance ? Alors que finalement, on a 20 chaînes privées contre 6 chaînes publiques, on ne va pas payer une redevance télé pour uniquement 6 chaînes de la TNT sur 26. Vous voyez ce que je veux dire ? En Belgique, OCA, TF1, France 2, France 3, France Info. Non, TF1 n'est pas public. Il faut rappeler. Oui. Je veux dire, en Belgique, ce que nous, on perçoit, c'est donc TF1, France 2, France 3, France Info, France 5. Oui, et France 4, peut-être, aussi. Oui, oui, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a 6 chaînes publiques, et on nous fait chier de payer une redevance uniquement pour 6 chaînes, sur les 26 chaînes. Surtout pour voir ce qu'il va y avoir à la télé, quoi. Je veux dire, on se tape des émissions qui sont abranquées et abrantes, et qu'on s'en cogne carrément, quoi. Puis voilà, quoi, je veux dire. Puis ce n'est pas intéressant, quoi, je veux dire. Non, personnellement, quand on allumait la télé, on mettait l'Arte. Oh, ben, moi, je ne regarde pas. Je ne regarde jamais l'Arte. Alors, déjà... C'est ça, c'est qu'il y a des chaînes que... Même France 5, je ne regarde pas. Il y a France 2 que je regarde beaucoup, mais France même la 3. Ce qui serait bien, ça serait de faire par bouquet, en fait. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde ne regarde pas les mêmes chaînes, quoi. Je veux dire, moi, par exemple, je ne regarde pas Arte, je ne regarde pas forcément... La 5, je ne regarde pas. Certaines chaînes, quoi, je veux dire. Donc, dire, ben voilà, écoutez, vous sélectionnez les chaînes que vous voulez regarder, vous payerez en fonction de ce que vous regardez. C'est TNT gratuit, tu ne vas pas payer des chaînes gratuites. Non, mais je parle par rapport à la redevance, tu vois, pour ceux qui doivent payer la redevance, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, tu vas faire un choix, quoi. Moi, je trouve ça normal qu'on nous fasse chier de payer 6 chaînes sur 26, alors qu'en plus, on parle de chaînes TNT gratuites, ça se voit, c'est vachement gratuit. Ce n'est pas si gratuit que ça, puisqu'il y a une redevance derrière. Donc, ce n'est pas si gratuit que ça. Donc, moi, je trouve ça tellement absurde. En plus, comme on dit, au niveau audience, les chaînes publiques ne sont pas tellement regardées. En plus, la chaîne qui fait le plus de cartons d'audience, c'est TF1. TF1 n'est pas du tout une chaîne publique. Il faut quand même être réaliste aussi sur ce côté-là. Et je trouve ça tellement ridicule. Après, il n'y a que France 2, au pire, qui est une bonne chaîne, qui reste une bonne chaîne par rapport à toutes les chaînes publiques. France 3 qui est pas mal. Mais alors que la 4, la 5, Arte, Arte, non, même pas, je regarde jamais Arte, mais ça, c'est super. C'est France Info, ça, on n'y a pas besoin de France Info. On a combien ? On a 4 chaînes Info. Je regarde tout le temps BFMTV, je ne vais pas aller sur France Info, parce qu'on paye une redevance. Non, mais c'est ça. Et puis, il y a trop de chaînes. Pour moi, il y a trop de chaînes, que ce soit les chaînes Info, que ce soit les chaînes... Enfin, il y en a trop, parce que les chaînes Info, t'en prends une, t'en regardes une, t'en regardes dix, tu vois la même chose, de toute façon. BFMTV, c'est pas pour regarder. Ça ne sert à rien d'avoir 40 chaînes Info, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus un pays comme l'Amérique. L'Amérique, ça se comprendrait qu'il y ait plusieurs chaînes ou quoi que ce soit. Là, en France, ce n'est pas le cas, quoi. Je ne le cache pas. Quand tu penses au début de la télévision, qu'il n'y avait qu'une seule chaîne... On en est loin. Et encore, c'était pas diffusé à 14h24, c'était diffusé à certaines heures. Non, non, on était loin. Ça date de loin, l'ORTF. Maintenant, ça commence à... Ouh, les années 40, on n'est plus là. 48. Et puis, il n'y avait que trois chaînes télé dans les années 80. Avant Canal+, La5 et tout ça. Il n'y en avait que trois dans les débuts des années 80. Ce n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, on en a... Mais il y en a tellement qu'on ne regarde même pas. On ne sait même plus où on en est, d'ailleurs. Il y en a les trois quarts que tu ne regardes même pas. Par exemple, on parle des chaînes Info. France Info est une chaîne publique qui est censée ne pas nous faire chier avec les pubs, d'ailleurs, parce qu'on paye une redevance. Je ne regarde pas France Info, je regarde BFM TV et les pubs ne me dérangent pas. Ça ne me dérange pas parce que, voilà, sur l'instant T, j'aime bien la chaîne BFM TV. Les pubs ne m'offensent pas. Je ne regardais pas France Info parce qu'il y a une redevance. Non, et puis ça permet de décrocher un peu, quoi, je veux dire. Parce que, bon, tu prends de l'info, tu en prends, 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 il y a un bon drive, tu as la tronche, c'est un citron, quoi, je veux dire. Par contre, au TF1, en pub, ils sont lourds. Mais après, ils ne sont payés que par ça, donc on peut les comprendre. On peut les comprendre, mais c'est lourd. Bon, car tu as une série qui commence et que 10 secondes après... Le journal de 13h. Non, dans les journaux télévisés, il n'y a pas de pub chez nous. 13h et 20h, on n'a pas de coupure pub chez nous, heureusement d'ailleurs, parce qu'il ne manque plus que ça. Mais on n'a pas de coupure pub par rapport à ça. Mais ça, c'est ce qui me fait rire, parce qu'on te donne une programmation du style 20h45, votre série, machin... Non, c'est 21h05, maintenant. C'est ça, c'est 21h05, voire 10. Enfin, voilà, quoi. Il arrive à un moment donné, la programmation, il faut qu'il soit clean aussi. On veut bien bouffer de la pub. Mais sans qu'il soit à l'heure. Et encore, il faudrait que ça soit de la pub constructive, je veux dire, quand tu... Prévention. Oui, voilà, de la prévention ou des trucs sérieux, quoi. Je veux dire, quand tu vois des pubs à la con, du style, t'as deux marionnettes le sucru, machin... Non, c'est pas ça, c'est que... À 21h, t'as mangé, mais tu vois les pubs de McDo à 22h. Mais c'est vrai que c'est d'une logique implacable, quoi. C'est ça, ou des trucs à la con, quoi. Je veux dire, enfin, lesfureys.com, excuse-moi, je veux bien croire qu'ils ont besoin de pubs à faire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre à 19h30 de voir deux fureys en train de se tirer la bourre pour une assurance, quoi. Alors, sachez qu'on continue sur la redevance télé. Depuis 2005, la redevance télé est adossée à la taxe d'habitation. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ce qui a réduit le coût de sa collecte, c'est-à-dire 41,4 millions d'euros en 2006. Et sachez qu'à partir de 2008, depuis 2008, seuls les mutilés invalides ou infirmes n'y sont pas assujettis en sus des contribuables exonérés de taxes d'habitation. Et après la loi relative à la communication audiovisuelle de 2009, la redevance est devenue la contribution à l'audiovisuel public et elle est réévaluée selon l'inflation. Les familles modestes sont exonérées, il faut quand même le rappeler, ainsi que les personnes atteintes de handicap auditif ou visuel. Est-ce que vous connaissez le montant de la redevance qui aura lieu en 2017 ? Non, pas du tout. D'après vous, combien vaut la redevance télé ? Enfin, combien va être le montant de la redevance télé en 2017 ? Alors là, je n'en sais rien du tout. 150 euros ? Non. 200 ? Non, il ne faut pas exagérer non plus. Parce que là, on meurt. 139 euros. Oui, parce qu'elle est à 133 actuellement. Elle était à 137 l'année dernière. En 2016, elle était à 137. Elle sera à 139 euros en 2017. 139 euros. Plus les impôts ? Plus cette agribiation ? Oups ! Tout de même. Ça fait cher. Moi, je me mets à la place de ceux qui ont des revenus, on va dire, aisés, qui payent ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça commence à faire beaucoup, je vous le dis clairement. C'est même trop, à mon sens. Et donc, pourquoi il y a des coups de gueule aujourd'hui ? Ouais, pourquoi je paye une redevance ? Il n'y a que de la merde, il n'y a pas d'émission intéressante. Les gens disent ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que je ne regarde jamais la 2 et la 3 parce qu'il n'y a pas d'émission intéressante à regarder. Et pourtant, ils payent obligatoirement une redevance. Moi, en tout cas, je sais qu'ici, en Belgique, il y a pas mal de pétitions qui circulent là-dessus pour justement arrêter de payer ça parce qu'il y en a qui en ont marre et se disent, pour ce qu'on regarde, nous, on ne veut plus payer. Ils ont tout à fait raison. C'est tellement juste, d'abord, on part de chaînes gratuites. Ce sont des chaînes TNT gratuites, ce n'est pas pour payer une redevance. Après, on s'en fout des pubs. Ils n'ont qu'à mettre les pubs, on n'en parle plus, et puis tout ira bien. Que toutes les chaînes deviennent publiques et comme ça, l'État va être contente. En fait, les sociétés paient par rapport aux heures. Donc, quand tu arrives vers les heures de midi et les 20 heures, c'est là où elles paient le plus. Sachant qu'à 20 heures, on est censé ne plus avoir de pubs sur France Télévisions. Donc, soit disant que ça va évoluer ça aussi. Parce que dans les années à suivre, il va y avoir moins de pubs la journée. C'est ce qui apparemment est proposé dans les années à suivre. On va voir ça. On verra bien, de toute façon. Mais honnêtement, ce n'est pas pour autant qu'il faut payer une redevance parce qu'il y a moins de pubs. Je vous le dis clairement. Allez, on change de thème. La taxe d'habitation, maintenant. Qui paye la taxe d'habitation ? Bah tous. Non. Bah non. T'as déjà payé une taxe d'habitation dans ta vie ? Ah non. Bah voilà. Donc tout le monde ne paye pas de taxes. Il faut être honnête. Donc en France, les terres affectées à une exploitation agricole ainsi qu'à la contribution économique territoriale. Donc ces quatre taxes représentent quand même 45% des recettes des collectivités territoriales. Il faut quand même le dire. Le montant de la taxe d'habitation dépend des caractéristiques du local imposable. Donc la superficie. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu payes plus cher avec une maison qu'un appartement par exemple. C'est un exemple. Et aussi des éléments de confort. Donc ça dépend de tout ça. Ainsi que des taux d'imposition votés par les collectivités territoriales. Donc il est pondéré en fonction de la composition du foyer fiscal avec les abattants pour personnes à charge et des revenus perçus par l'ensemble des occupants du local imposable. Donc le plafonnement, voire exonération. Cette taxe d'habitation concerne quand même 33 millions de logements. Ça fait quand même beaucoup. En 2009, sachez que la taxe d'habitation a rapporté 16,5 milliards d'euros et elle est payée par 28 millions de foyers en France. Alors 2009, je parle évidemment, ça date de loin, mais vous savez que les chiffres aujourd'hui sont à peu près les mêmes. Les locaux imposables, vous savez qui sont concernés ? Tout ce qui est habitable. Un garage, les propriétaires... Non, les locaux, je ne parle pas des... Les commerciaux, les habitations, les habitations, les garages, les hangars, les... Alors, sont assujettis, sont assujettis tous les logements gardés de meubles, de meubles, au 1er janvier. D'après la jurisprudence, le local est imposable s'il est pourvu de meubles, même sommaires. Il n'est exonéré que s'il est totalement vide. Un logement vide, je pense qu'il n'y aura jamais de logement vide. Sauf peut-être les logements qui sont en vente, ou en location, en droit. Même pas. Même pas parce que tu as des maisons en vente, tu es obligé d'avoir un minimum de meubles dedans pour que les gens qui rentrent puissent se projeter... Alloués, par exemple. Je veux dire, ceux qui sont alloués sont vides, sont censés être vides. Il y en a qui sont meublés. Dès lors, par exemple, que le logement qu'il en est garni est même effectivement inoccupé, cas fréquent de logements reçus en héritage et laissés en état, la taxe est due. Vous pouvez me faire. Si la preuve est faite qu'il existe un premier logement garni de meubles, sont également imposables les dépendances immédiates situées à moins d'un kilomètre de l'habitation, même non meublées et non atténantes. Il s'agit notamment des chambres de service, remises, caves, places de stationnement privatives, les garages, les jardins d'agréments et les piscines. Et vous savez quels sont les locaux exonérés ? Déjà, les logements vides. Comme ça, ça s'est fait. Vous savez que ceux-là, les logements vides, sont les logements vides non meublés, il faut quand même le dire aussi, peuvent en être exclus. La preuve devant... Il faut d'abord le prouver par contre devant un huissier pour ne pas être taxé. Il faut qu'il y ait une coupure de contrat EDF aussi. pour que ce soit exonéré. C'est comme nous, on a eu dans notre logement quand on est arrivé. Par exemple. Il n'y avait pas de courant. Toutefois, dans le but de favoriser le marché locatif, un local pourrait être soumis à la taxe d'habitation sur les logements vacants, donc les THLV, s'il reste vide plus de deux ans consécutifs et que la commune a adopté cette taxe. Dans certaines grandes agglomérations, cette taxe est remplacée par la taxe sur les logements vacants, les THLV, qui est établie pour tous les logements vacants inoccupés durant au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition. Les locaux professionnels ne sont pas concernés par la taxe d'habitation. Tu étais au courant ? Non. Maintenant, tu le sais. Puisqu'ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises. Oui, c'est un peu le kiff-kiff, quoi, en fait. Donc on ne peut pas être assujettis aux deux impôts, tout simplement. Donc on ne peut pas faire l'un et l'autre. Donc je pense que dans votre cas, c'est justement la taxe professionnelle, enfin le CFE, quoi, en fait. C'est ça. Mais par contre, pas de taxe d'habitation. Les locaux des diplomates sont exonérés à condition qu'ils soient de même dans leur pays pour les personnels diplomatiques français, etc. Donc ça, c'était les locaux imposables. Maintenant, qui sont les personnes imposables à la taxe d'habitation ? Donc, la taxe d'habitation est due par toute personne physique qui au 1er janvier de l'année est d'imposition à la jouissance privative d'un local d'habitation situé en France et qui ne soit pas expressément exonérée. Cette personne peut être soit propriétaire, soit locataire, soit occupant à titre gracieux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et elle est payée par l'occupant au 1er janvier. Et donc l'exonération totale, au contraire, c'est qui ? Qui est exonérée totalement par la taxe d'habitation ? Les squatteurs. Les locaux sociaux ? Non. Les commerçants ? Je parle des personnes, je ne parle pas des locaux. Les personnes, je ne sais pas. Alors déjà, il faut être soit en situation de handicap, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, soit âgées aussi de plus de 60 ans, soit veufs non remariées et non paxées. Ça, il faut quand même le souligner ça aussi. Ensuite, il faut exonérer pour ceux qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à certains plafonds, par exemple, plafond de 10 686 euros de revenus sur l'année précédente. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça a bougé avec le smithé augmenté parce que ça, c'était les chiffres 2014. Voilà. Donc, on va dire à peu près environ 11 000 euros, on va dire comme ça. Ceux qui ont un plafond de moins de 11 000 euros sont exonérés de taxes d'habitation. Et ensuite, exonération totale pour ceux qui n'ont pas occupé le logement avec une personne ayant des revenus supérieurs avec ces mêmes plafonds, qu'elle soit copropriétaire, colocataire ou simplement hébergée gratuitement. Et enfin, vous avez, il ne faut pas non plus être soumis à l'impôt de solidarité et sur la fortune. L'ISF. Tout simplement. Donc, exonération totale, ne pas être soumis à l'impôt de solidarité et de la fortune. Si vous n'êtes pas soumis là-dessus, vous pouvez être exonéré. Tout simplement. Donc, les personnes exonérées de la taxe d'habitation sont également exonérées de contribution à l'audiovisuel. C'est ça. Il faut quand même le rappeler, ça aussi. Tout simplement. C'est le cas de ma mère. Donc, tu paierais rien. Tu as RSA, donc tu risques pas de payer quoi que ce soit. Oui, et bien pourtant, depuis un certain nombre d'années, puisque ma mère a la 79, donc ça fait 9 ans qu'elle continue à payer une taxe d'habitation. Et là, tu peux le réclamer. Mais après, ça dépend de ses revenus. Je pense que si elle... Non mais elle est veuve de toute façon. Veuve ou pas veuve, enfin veuve, même si elle a des revenus exorbitants, mais... habitations. Elle s'en sait. Oui, parce que au niveau des impôts, après, c'est compliqué. Mais ils savent pas qu'elle a plus de 60 ans, ils n'ont pas remarqué. Je sais pas, dans ça, Donc là, on attend, enfin j'attends avec hâte. T'attends, pourquoi t'en as encore un qui va arriver ? Ah d'accord, ok, pourquoi pas. Est-ce que vous voulez vite fait parler de la taxe foncière ou savoir à quoi ça correspond ? Parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler. Non. La taxe foncière, c'est un impôt local dû à tous les ans par le propriétaire d'un bien immobilier, tout simplement. Ça, c'est les propriétaires qui s'en cherchent. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Non. Pas plus que ça. Pas spécialement. On est d'accord. Et l'impôt sur la fortune, maintenant ? Ça, c'est pour tous les plus riches. Alors, pour être redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ISF, le contribuable doit détenir un patrimoine dont la valeur excède 1,3 million d'euros. Ça vous rappelle pas quelque chose, cette histoire ? Le montant de l'ISF à payer est déterminé selon un barème progressif par tranche d'imposition, ce qui s'échelonne de 0,50% à 1,50%. Bien que le seuil d'insujettissement à l'ISF soit établi à 1,3 million d'euros, l'impôt se calcule sur la fraction du patrimoine taxable excédant 800 000 euros. Vous comprenez mieux maintenant les détournements des patrimoines. Vous voyez d'où ça sort. C'est sur l'impôt sur la fortune. Tu peux même pas imaginer combien ça coûte l'entretien d'un château. Oui, mais il n'y a pas que le château. J'ai un petit manoir à la campagne mais franchement c'est hallucinant les frais que j'ai pour l'entretien de ce petit manoir. Surtout que tu le brosses avec une brosse à dents. Quatre chantres à peine. Et comme disait Lionel tout à l'heure parce que là j'ai fini avec les impôts je vais passer au déficit après. Trop d'impôts. Tu l'impôts. Là, il y en a trop. Ah oui. Il suffit d'être d'être propriétaire d'avoir je vais dire une connerie d'être propriétaire d'avoir six d'être propriétaire de six logements de travailler toucher un salaire exorbitant c'est bon quoi t'as tout dedans quoi. À part la TVA c'est à quand ils vont faire une simplification des impôts ? Parce que la TVA malheureusement ça c'est autre chose les taxes c'est autre chose mais les impôts ils ne peuvent pas simplifier tout ça. Simplifier oui mais il faut que ce soit dans le bon sens. Si c'est pour simplifier dans ceux qui touchent des milliards et des milliards ou des millions par mois ouais non quoi. Non mais quand je dis simplifier tu prends par exemple les footballeurs qui touchent des millions par mois on ne peut pas leur dire ouais on va vous simplifier pour que vous payiez moins c'est pas possible. Mais quand je dis simplification je vais t'expliquer que ce soit taxe d'habitation pour ceux de la fortune tout ça c'est les mêmes revenus donc on déclare nos revenus sur l'impôt sur revenu donc pourquoi ne pas on va dire fusionner l'impôt sur la fortune la taxe foncière tout ce que vous voulez avec l'impôt sur revenu parce qu'on ne va pas déclarer sans cesse les mêmes revenus sur toutes les taxes parce que ça ne sert à rien sauf si je ne sais pas mais qui simplifie ça avec l'impôt sur revenu on n'en parle plus quoi ça ne sert à rien de faire une taxe plus une plus une autre plus une autre plus une autre tout ce sur les mêmes qui est le plus taxé c'est le petit français je veux dire on ne va pas les taper sur celui qui touche 20-25 000 par mois donc voilà c'est ce qui n'est pas logique non plus tout à fait mais qui simplifie tout ça on va dire qui fusionne tout ça et que et puis qui fusionne on va dire moi quand je dis fusion c'est le CSG parce qu'on n'a pas parlé il y a le CSG l'impôt sur la fortune les taxes foncières et enfin tout ce qui est patrimoine et la taxe d'habitation et tout ça et impôt sur revenu qui mettent tout ça sur le même registre et on n'en parle plus voilà et puis chaque personne devra tant en une fois pas besoin de leur faire 4 milliards de taxes mais toi on va pas te taxer sur l'impôt sur la fortune ouais mais ils peuvent pas tu peux pas tu peux pas te taxer dessus non mais par exemple tu vois sur le si tu fusionnes justement ça veut dire que pour toi on va rentrer aussi l'ISF t'es pas un sujet t'es à l'ISF et ben justement non mais dans la déclaration tu déclare une seule et même chose et après il faut dire vous êtes éligible à ça vous êtes éligible à ça au lieu de on va dire de déclarer 4 milliards de choses la taxe d'habitation c'est encore ça à part alors que la taxe d'habitation il n'y a pas besoin d'en faire des bases on déclare en plus le logement dans l'impôt sur revenu on déclare en plus on a une case à cocher aussi pour la redevance par exemple on n'a pas besoin d'en faire 4 milliards de déclarations tu la coches dans la case ? non j'ai pas besoin de la cocher pourquoi faire ils ont pas besoin de savoir non mais ils le savent de toute façon oui mais de toute façon j'ai la hache alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent non mais ils le savent de toute façon mais c'est pour ça c'est complètement idiot c'est ça on va pas dire ils savent oui parce que tu payes un abonnement internet tant qu'ils savent forcément que tu payes quelque chose mais ce que je veux dire par là c'est que moi je trouve qu'il y a trop il devrait simplifier au niveau papier c'est ça que je veux dire après puis englober on va dire en une fois on va dire en une fois c'est à dire un paiement au lieu de faire un paiement plus un paiement plus un autre paiement plus un autre paiement tout ça un seul paiement ils englobent tout ça et on n'en parle plus puis le premier tiers le deuxième tiers le troisième tiers parce que les impôts c'est ça oui mais je trouve ça un peu lourd changement de sujet déficit de la France vous savez à combien on est aujourd'hui ? ça ne se compte même plus maintenant alors j'ai les chiffres en fin 2016 parce que malheureusement c'est par année qu'on connait les chiffres est-ce que vous savez à combien est le montant de la dette depuis fin 2016 ? 300 milliards non non il ne faut quand même pas exagérer combien t'as dit ? 300 milliards 300 milliards t'es gentil encore je dirais pas loin de 90 milliards alors 2160 milliards ça va ça se remonte bien ça se remonte bien le chiffre exact du montant de la dette de la France est à fin 2016 parce que je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas où on en est 2160,4 milliards d'euros en fin 2016 dette de la France en PIB 97,6% c'est bien c'est bien que j'ai remarqué que j'apprends la France s'endette de 2665 euros toutes les toutes les heures non secondes ah oui c'est bien 2665 euros par seconde on est endetté c'est beaucoup voilà vous êtes déjà à 10 000 euros t'imagines j'aimerais bien que ça rentre dans mon compte toutes les secondes donc voilà la dette publique c'est la dette au sens du traité de Maastricht dont vous êtes au courant c'est à dire la dette de toutes les administrations publiques états administrations de sécurité sociale administrations locales et organismes divers d'administration centrale donc il y a la dette de la sécu dedans bah oui t'enlèves la dette de la sécu ça soulagerait pas mal c'est vrai et il ne faut pas la confondre avec le déficit public qui correspond aux besoins de financement des administrations publiques tout simplement et bah moi j'ai une courbe je peux vous dire que en 1995 par exemple alors je vais essayer de faire aux environs on était à un tout petit peu plus de 600 milliards si je vous le fais 10 ans plus tard en 2005 2005 c'était sous Chirac je crois encore 2005 on était à 1000 ouais presque 1200 1200 milliards sous Sarkozy 2007 2008 alors là c'était un pic énorme 2007 on était à 1200 en 2009 on était à 1600 on est toujours sous Sarkozy en 2012 on est à dépasser les 1800 voilà et donc aujourd'hui on est à 2100 donc en fait la dette n'arrête pas d'augmenter donc imaginez dans 10 ans si ça ne baisse pas c'est pour ça c'est pour ça qu'on a perdu notre A notre double A notre plus tu vas dire on n'a plus le A du tout si je crois qu'on est encore sous le A mais on a perdu je sais qu'on a perdu le plus je sais que le A on était en triple A à un moment on est descendu en double double je crois et après on était en A plus et puis je crois qu'on a perdu le plus on est A plus on n'est pas économico en fait la dette française recule de 10,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2016 soit une baisse de 0,5% sur trois mois tout de même ça a baissé en 2016 sur trois mois ça ne fait pas beaucoup alors c'est vrai que 10 milliards d'euros sur 2160 ça ne pèse pas lourd c'est pas ça c'est pas ça qui va satisfaire Bruxelles je vous le dis clairement c'est sûr c'est rien c'est comme si tu enlevais un euro ça ne vaut rien 10 milliards par an c'est bon on a combien on a combien d'années encore comme ça 215 ans pour rembourser la dette Bruxelles ne va pas attendre 215 ans pour rembourser la dette je vous le dis clairement non parce que si on fait de 10 milliards en 10 milliards on n'est pas encore fini il faut faire des grosses réformes et puis voilà quoi donc un chiffre qui progresse cependant de 2,7% sur un an il faut quand même le rappeler sur la période précédente la dette de la France avait progressé de 1,5% sur trois mois et augmenté de 3,1% sur un an ça c'est horrible l'endettement de la France représente désormais 97,6% du PIB soit 0,9 point de moins qu'au second trimestre et 31,7 point de plus qu'il y a 10 ans ça calme voilà il faut quand même le dire il y a quand même quelque chose qui cloche 0,9 point de moins mais 31,7% de plus quand même trois points je veux dire de plus non mais c'est voilà qu'est-ce qu'ils font de cet argent je veux dire ça part où ils s'en servent à quoi c'est un truc de ouf la sécu il ne faut quand même pas l'oublier c'est ce qui nous coûte le plus cher ouais non mais c'est sûr mais si déjà en plus on réformait le niveau de la sécurité sociale dans un sens où ceux qui ont vraiment besoin qui utilisent les services comme la CMU des trucs comme ça et les autres qui prennent des mutuelles quoi je veux dire après tout il y a des mutuelles qui servent à ça et encore il y a des mutuelles maintenant qui ne coûtent pas très cher alors au troisième trimestre 2016 la contribution de l'état à la dette publique décroît de 2,3 milliards d'euros par rapport au second trimestre 2016 à 1722,6 milliards d'euros c'est ce qu'ils disent les autres contributeurs sont des administrations de sécurité sociale avec 228,5 milliards d'euros rien que ça les administrations publiques locales concernent 192,9 milliards d'euros de déficit ainsi que les organismes divers d'administration centrale qui concernent 16,5 milliards d'euros de déficit tout de même cette baisse de la part de l'état l'INSEE explique par le recul de la dette négociable à court terme avec une baisse de 10,2 milliards d'euros c'est pas terrible 10 milliards j'ai entendu que monsieur Macron propose 60 franchement il y arrivera à 60 on a déjà eu du mal à avoir 10 milliards alors 60 milliards faut s'accrocher aux branches attention le gel des dépenses on va morfler je vous le dis clairement la baisse de cette dernière a notamment été compensée par une augmentation de l'encours de titres de long terme avec une augmentation de 7 milliards d'euros l'institut explique aussi que les correspondants du trésor y ont déposé 800 millions d'euros waouh sur 2160 milliards waouh après moi je dis si on fait des bonnes réformes parce qu'après tout il y a des pays qui s'en sont sortis de la dette donc mais parce qu'ils ont fait des bonnes réformes quoi je veux dire et ils ont tenu bon quoi je veux dire donc si ils en sont capables nous on peut tout à fait le faire mais il faut faire les bonnes réformes il y a quand même une mauvaise nouvelle dans tout ça c'est que le PIB de la France est reparti à la baisse au second trimestre 2016 dans une note publiée en octobre 2014 le conseil d'analyse économique prévient que si la croissance économique française ne s'accélère pas la dette tricolore pourrait atteindre 145% du PIB en 2040 il faut se mettre le coup de pied au cul voilà il faut quand même le dire il faut faire des réformes il faut réformer 4 chiffres à partager quand même dans cette histoire de dette donc il y a le chiffre 0,7% c'est le taux à 10 ans auquel emprunte la France ces derniers jours c'est plus qu'il y a quelques semaines parce qu'il a baissé jusqu'à 0,03% en septembre mais largement moins élevé qu'avant la politique monétaire accommodante mise en place par la BCE sachant que l'Allemagne elle emprunte d'après vous combien ? parce qu'elle emprunte l'Allemagne aussi la France emprunte 0,7% l'Allemagne emprunte 0,4% ah mais c'est moins c'est moins ça reste moins et puis ils s'en sortent donc voilà mais parce que eux ils ont fait les réformes qu'il fallait aussi c'est sûr je ne vais pas dire que je jure que par la réforme je sais que souvent tu prends l'Allemagne comme exemple c'est impressionnant mais bien sûr mais parce que on ne peut pas le nier l'exemple il est là ils étaient endettés comme ce n'était pas permis et voilà où ils en sont maintenant ils ont une baisse du chômage qui est quand même exponentielle enfin voilà quoi ils ont fait les bonnes réformes quoi je veux dire après alors peut-être que ce qui marche en Allemagne ne marchera peut-être pas en France mais qui nous empêche de tenter l'expérience quoi je veux dire après tout si on ne tente pas on ne peut pas savoir qu'il ne tente rien à rien quoi je veux dire de toute façon on ne peut pas être pire que ce qu'on est maintenant franchement Lionel il a raison je ne dis pas le contraire votez pour moi bien sûr je serai votre président ohlala à l'aide oh oui Lionel ça y est ça y est qui est tout en transe ouh donc juin 2014 autre chiffre est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé en juin 2014 la crise non non mais la crise c'était en 2009 tu devrais savoir juin 2014 c'est la date à laquelle on a dépassé la barre symbolique des 2000 milliards d'euros super date anniversaire 2000 milliards d'euros ça a été atteint en juin 2014 la dette quelle date quelle date précise alors j'ai pas la date exacte c'est en juin 2014 en tout cas la dette la dette a été de 12% du PIB en 1974 20% en 1981 50% en 1994 et elle a atteint 60% en 2002 sous Chirac la limite fixée par le pacte de stabilité et n'est jamais redescendue ensuite sachez qu'en 2003 on a dépassé aussi le seuil des 1000 milliards en 2003 c'était sous Chirac elle a ché dans la colle Chirac il faut quand même le dire donc on a en 15 ans après voilà on peut pas dire que c'est de la faute de tel ou tel politicien ou quoi que ce soit la dette on y est depuis des années de toute façon on est dedans depuis depuis un certain un certain laps de temps maintenant il faut bah il faut quelqu'un qui qui mette des coups de pied au cul là où il faut en mettre et puis voilà quoi alors j'ai des chiffres européens vous savez combien on est de pays européens on est 27 28 28 28 28 la France se positionne en quelle position au niveau de la dette en Europe on est 5ème je crois non 5ème c'est la Belgique figurez vous oh bah alors ça la Belgique fait plus fort que nous parce que la Belgique est à 106% du PIB non non on doit être 7ème ou 8ème je crois t'étais au courant Eve que vous avez beaucoup de dettes en Belgique aussi oui 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 vous êtes quand même à 106% il faut quand même le rappeler donc d'abord sans surprise qui est en première position la Grèce c'est la Grèce 176,9% forcément en deuxième l'Espagne non l'Espagne non est toujours en dessous des 100% figurez vous que la Belgique est plus endettée que l'Espagne ça fait bizarre de le dire mais c'est vrai en deuxième position c'est l'Italie et oui et quand je te dis qu'on est pauvres bah oui tu vas prendre maintenant c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de... bon je vais pas revenir sur les frites mais bon voilà quoi les frites ouais avec la mayo et les fricadelles l'Italie est en deuxième position avec 132,7% du PIB le Portugal est 3ème avec 129% Chypre est 4ème avec 108% en 5ème position la Belgique 106% en 6ème position l'Espagne avec 99,2% et attention 7ème position la France la France est en 7ème position avec 95,8% là si on doit comparer avec des autres pays l'Allemagne est 14ème 71% quand même voilà 14ème sur 28 ils sont au milieu l'Allemagne non mais ils sont juste au milieu je veux dire le Royaume-Uni est 9ème et on dirait pas mais le Royaume-Uni est à 89,2% avec leur Brexit je leur donne pas cher leur pot quand même puis les premiers c'est qui vas-y les premiers tu veux dire ceux qui sont en bas du classement qui sont les moins endettés alors les moins endettés ça va surprendre l'Estonie avec 9,7% du PIB ils sont 28ème Luxembourg avec 21,4% en 27ème position le Danemark par exemple est 23ème avec 40,2% la Suède est 20ème la Pologne est 19ème ça aussi c'est surprenant la Finlande 17ème les Pays-Bas 15ème quand même juste en dessous de l'Allemagne avec 65,1% en fait c'est des petits pays qui sont en bas je peux vous dire dans le désordre je vous fais du 28 l'Estonie Luxembourg Bulgarie Lettonie Roumanie Danemark République Tchèque Lituanie Suède Pologne Slovaquie Finlande Malte Pays-Bas voilà ça ce sont les pays qui sont de 15 à 28 15ème 28 c'est ceux qui s'en sortent le mieux côté d'aide ça fait bizarre de dire ça ceux qui sont les plus hauts classés et là ça me fait mal je vous fais les 10 premiers dans l'ordre Grèce Italie Portugal Chypre Belgique Espagne France Irlande Royaume-Uni Croatie voilà les 10 pays les plus endettés en ce moment en Europe donc il fait bon aller en Allemagne Allemagne 14ème ils sont juste le mieux voilà il faut en Irlande ils engagent beaucoup ouais mais c'est parce que ben voilà il faut il faut faire ce qu'il faut c'est tout quoi arrêtons de jeter de l'argent pour les fenêtres quoi enfin on est pas un exemple on est censé être le deuxième pays européen ouais bah bonjour l'exemple heureusement qu'on se suit pas avec la dette parce que sinon on est mal barré on est pas et puis vous savez que pour baisser la dette il faut du pouvoir d'achat et malheureusement on en a pas ben on en a pas parce qu'on veut pas qu'il y en ait c'est tout c'est tellement bien de délocaliser de machin alors qu'on a tout ce qu'il faut en français on pourrait s'en sortir vous savez là je fais mon Marine Le Pen là tu vois c'est le côté front nationaliste qui ressort mais moi je voudrais parler de la proposition Macron il veut faire baisser de 60 milliards en un an mais comment c'est la question qu'on se pose franchement est-ce que c'est possible mais c'est s'il fait enfin c'est une question de réforme de toute façon on a pas le choix Sarkozy l'a en parlé beaucoup ont en parlé il faut réformer et faire des grosses réformes même Alain Juppé en avait parlé tout le monde disait ouais mais non on va y arriver et tout la preuve que non on n'y arrive pas puisqu'on fait que s'endetter encore plus donc moi je dis qu'il faut couper les robinets là où il faut les couper et faire le nécessaire je veux dire on délocalise à feu de Dieu tout ça parce que la main d'oeuvre elle est moins chère ailleurs mais on a tendance à nous mettre dedans donc il y a un moment donné bah ouais vive le produit le made in France comme on dit et puis voilà le made in China il faut le laisser un peu de côté je veux dire enfin voilà je veux dire moi il y a des trucs désolé pour ce côté là c'est mon petit côté FN qui ressort mais il y a des trucs où ouais où on n'en a pas besoin du tout voilà on a tout ce qu'il faut dans notre pays pour vivre pour s'en sortir mais on le fait pas donc je dis pas qu'il faut sortir de l'euro je dis pas qu'il faut fermer les frontières mais privilégions nos produits français etc etc excuse moi parce que j'entends tellement de choses c'est pas en fermant une frontière qu'on va rembourser la dette ah non non mais c'est sûr c'est pour ça ce que je dis je parle pas de fermeture des frontières alors faisons côté maintenant Front National qui voudrait parce qu'on va en parler tout simplement dans les actus politiques tout à l'heure Madame Le Pen qui voudrait revenir au franc elle veut faire la transition je sais pas quoi elle veut faire plusieurs monnaies je sais pas quoi l'euro franc etc tout ce que vous voulez avec ça vous croyez franchement qu'on va réussir à rembourser la dette on y arrivera pas c'est s'enfoncer encore plus moi je dis qu'il faut privilégier notre terroir notre terroir il faut privilégier ce qu'on est capable de faire en France on a on a ce qu'il faut le seul truc c'est que ben voilà il faut il faut rendre prioritaire le made in France je veux dire on a les entreprises ce qu'il faut donnons les moyens aux entreprises françaises de rester un en France et d'embaucher en France on aura moins de chômage et puis voilà c'est l'offre et la demande je veux dire donc c'est tout il y a juste une chose que j'ai remarqué parce que j'essaie de je me rappelle plus du programme de Madame Le Pen est-ce qu'elle a proposé dans son programme de faire un on va dire de rembourser la dette non je l'ai pas entendu ça par contre parce que je n'ai pas entendu ça privilégier le retour des entreprises en France de manière à ce que les entreprises françaises embauchent sur le territoire français et non pas d'aller chercher de la main d'oeuvre à Pierre-Paul-Jacques et de déduire les charges patronales des entreprises françaises pour les inciter à rester en France c'est tout non mais je ne sais pas la question après je n'ai pas entendu ça aussi la dette on ne l'en pense c'est joli son histoire de sortir de l'Europe c'est très joli mais ce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a oublié c'est qu'on a 2160 milliards haussières remboursées à côté elle va faire comment parce que ce n'est pas une histoire de revenir aux France elle donnera son manoir si j'ai compris son truc c'est que l'euro nous fait encore plus couler c'est un château si je comprends sa manière de penser l'euro nous fait encore plus chuter et nous fait encore plus endetter revenir à l'euro France on serait plus indépendant et on pourra rembourser moi je ne sais pas où elle pourra rembourser 2160 milliards parce qu'à l'heure actuelle on est obligé de travailler avec l'europe d'être avec l'europe parce qu'on n'a plus d'europe on est tout seul on est indépendant on n'a plus rien on n'a plus tout le monde tourne le dos et il me semble que le budget de l'Etat on n'aura plus de prêt européen on n'aura plus rien je me demande comment on va faire après pour rembourser les 2160 milliards je n'y crois pas du tout même 50 milliards par an je ne sais pas où est-ce qu'on va les trouver que ça soit d'un côté ou d'un autre de toute façon ce n'est pas dit qu'on y arrive et c'est là que je reviens sur une de tes bêtises mais pourtant qui n'est pas con c'est la Russie qui va payer après on va être en été envers la Russie elle s'est fait copain allons nous en aider avec la Russie je vais te dire qu'on va se faire couper la tête mais non on n'a qu'à demander à l'Allemagne ils sont tellement de mèches avec si on sort de l'Europe réfléchis si on fait une version Le Pen on sort de l'Allemagne qui va nous aider mais c'est l'Allemagne qui va nous aider puisqu'ils sont tellement de mèches avec leurs traités c'est pas grave on ira demander des sous à la Russie bien sûr et quand on aura liquidé la Russie on ira en demander en Chine c'est tout et en Corée du Nord et puis allons-y est-ce que tu crois que la Russie va se faire plumer comme ça connaissant un peu le système russe non mais c'est pas quand même la Russie qui va nous aider derrière vas-y on va vous faire des prêts on va vous faire des dons je te paye en votre cas c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai toujours dit tu vois nous on a payé on a payé quand les autres étaient dans la merde mais quand nous on est dans la merde il n'y en a pas un seul qui veut nous aider on a aidé la Grèce c'est pas pour autant qu'ils sont remontés on a toujours été contre là-dessus non mais l'Allemagne a été emmerdée c'est pas pour autant qu'ils en sont sortis et c'est pas pour autant côté chiffres excusez-moi la Grèce a été aidée et ils sont pourtant ils sont toujours dans les limbes ils sont en première position avec 176 non mais oui la Grèce n'est pas sortie mais regarde l'Allemagne a été emmerdée a été déficitaire et on a ils sont ils le sont toujours mais moins que nous parce que la France a payé parce que la France a versé des sous à l'Allemagne tout ça non ils ont versé à l'Europe pas à l'Allemagne non 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 attention non non ils n'ont pas versé à l'Allemagne ils ont versé à l'Europe c'est l'Europe qui a dispaché on va dire bah oui puisqu'on en a versé aussi pour la Grèce et tout ça on a versé à tous les autres et pourquoi nous on n'a pas versé aux autres c'est que la Grèce on n'a pas aidé les autres qui c'est qui a déjà qui c'est qui a pas il n'y a eu que la Grèce il faut il faut qu'on je suis désolé je prône je prône mais il faut réformer c'est tout il n'y a pas 50 solutions ça servira à que dalle de toute façon t'as beau réformer de toute façon ça aidera pas bon peu importe puisqu'ils s'en foutent peu importe c'est pas la question moi ce que je veux dire par là c'est que côté dette bah écoute genre on entend deux programmes c'est ce qu'on va voter dimanche on fait pas on fait pas de ah non non vous le savez mais il faut quand même bien réfléchir posément à certaines choses on a 2160 milliards de dette et vous savez que que ce soit l'un ou que ce soit l'autre candidat les deux candidats faut pas oublier une dette alors tu vois on a un candidat qui y pense l'autre qui n'y pense pas à la dette j'ai l'impression qu'elle n'y pense pas du tout et que même si on sortirait de l'Europe on a quand même 2160 milliards à payer et qu'on va morfler et on va les morfler et on pourra pas et je suis même jacquard avec toi je pense qu'on pourra pas les payer on pourra pas les payer on peut déjà pas on peut peut-être pas les payer mais on peut les réduire de toute façon on peut arriver au moins au niveau de l'Allemagne on en est capable l'Allemagne a réussi à réduire son déficit si n'importe quel pays est capable de le faire on est capable de le faire quoi je veux dire le seul truc c'est qu'il faut alors pourquoi la Grèce arrive pas à faire céder ils ont pas les mêmes fonctionnements ils ont pas les mêmes politiques leur politique elle est différente elle est complètement différente de la nôtre l'Allemagne l'Angleterre c'est pareil ils ont une politique qui est complètement différente de l'autre et pourtant ils ont une forte voilà déjà quand tu regardes la Belgique et la France c'est complètement différent alors ça tombe bien ça tombe bien excusez-moi de faire une parenthèse on parle du Royaume-Uni ça tombe très bien qu'on parle de ça parce que réfléchissez on dit beaucoup que c'est à cause de l'euro qu'on est endetté le Royaume-Uni est sous l'euro ben non ben non ils sont restés sur leur monnaie ils sont en l'honneur nationale et pourtant ils sont en 9ème c'est ça donc imaginez si nous on repart au franc vous croyez qu'on va s'en sortir donc si le Royaume-Uni le Royaume-Uni qui dépend pas de l'euro ça a aucun rapport avec la monnaie c'est ça ça a aucun rapport avec la monnaie le rapport il est avec nos dépenses avec nos dépenses et ce qu'on fait de l'argent je veux dire on fait n'importe quoi avec l'argent il y a un moment donné où il faut se dire stop je veux dire alors les agriculteurs font la gueule parce que les terres sont sèches parce que machin nananiyana alors on va leur donner de la thune parce qu'il faut il faut réalimenter les terres en flotte et tout ça de l'autre côté l'éducation nationale ils râlent parce qu'ils ont pas assez de profs mais on continue à fermer les écoles alors que des profs il y en a largement enfin il arrive à un moment donné il faut arrêter de prendre non plus aussi les citoyens pour des imbéciles je veux dire le personnel on l'a les structures on les a c'est comme pour le logement on a des logements qui servent à rien et on a plein d'SDF dehors je veux dire non habilitons ces putains de logements je veux dire et ben voilà on sera moins dans la merde non ce que je veux dire par là c'est un grand exemple c'est vrai que le Royaume-Uni est quand même endetté en 9ème position ils sont quand même en 9ème position au niveau des pays les plus endettés en Europe mais la monnaie n'a rien à voir et la monnaie voilà un exemple une preuve concrète que la monnaie n'a strictement rien à voir l'euro n'a rien à voir du tout est-ce que c'est le fait qu'on est en Europe ça c'est une autre question on en a débattu l'année dernière mais t'imagines ce qu'on dépense en juste ce qui est militaire rien que ce qui est militaire même si c'est un budget à part ça appartient quand même à l'Etat faut pas l'oublier c'est énorme c'est énorme on envoie des moyens financiers monstrueux pour des trucs que je suis désolé je vais peut-être paraître un peu lâche sur ce que je veux dire mais ça nous concerne en quoi ? qu'est-ce que ça nous regarde ce qui se passe en Syrie ? qu'est-ce que ça nous regarde ce qui se passe je ne sais où ? on rentre dans des conflits qui sont pas les nôtres et après on s'étonne qu'au niveau terrorisme on en prend plein la gueule tu prends l'Amérique quand ils ont été faire la guerre du golf qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule ? ils ont perdu aux échecs parce qu'ils ont perdu deux tours ils ont perdu aux mages enfin voilà quoi je veux dire tu vas te foutre dans des conflits t'as rien à foutre rien que là déjà stop arrêtons l'hémorragie et ça fera déjà du pognon qui partira moins là où on n'est pas censé y être enfin voilà quoi je veux dire on a de l'argent mais il est super mal employé je veux dire c'est pareil pour l'éducation nationale et on dépense plus que ce que l'on gagne donc à un moment donné il faut arrêter les commis on en parlera après justement du budget de l'Etat parce que j'ai les détails Miss Eve tu dis pas grand chose en ce moment t'as quelque chose à rajouter ou pas au niveau des dettes de tout ça t'as des choses à rajouter ? vous vous êtes bien concerné déjà les personnes que je pense à ce que ce Lionel dit les personnes je suis désolée mais vivent au delà de leurs moyens quand tu vois qu'une personne a parfois 5-6 crédits pour s'acheter un écran un frigo machin chouette alors qu'il n'a pas les moyens voilà quoi alors on parle du pouvoir d'achat là on dépense plus que ce que l'on gagne là on parle du fameux pouvoir d'achat c'est vrai que là dessus si on n'a pas de pouvoir d'achat forcément à côté on a du mal à progresser de toute façon la dette descendra uniquement selon le pouvoir d'achat parce que ça dépend du pouvoir d'achat il y a aussi d'abord il y a trop d'impôts d'un côté c'est pour ça que j'ai voulu parler de tout ça on a trop d'impôts pardon on a trop d'impôts d'un côté trop d'impôts d'un côté on a trop les factures je ne peux même pas en parler ça n'arrête pas d'augmenter et à côté tout augmente finalement et puis à côté il n'y a pas de pouvoir d'achat le SMIC fait faiblement et à côté tu as tout qui augmente de toute façon la balance il y a longtemps qu'elle n'est plus équilibrée on est censé avoir l'offre et la demande il y a très peu d'offres mais il y a beaucoup de demandes donc du coup on l'a dans l'os je veux dire tout simplement alors on parlait du budget de l'Etat ça tombe très bien comment de ça parce que j'ai enfin retrouvé on va dire les détails de la répartition de ce budget le budget global 2017 de l'Etat c'est 387 milliards d'euros ça veut dire comment on a réussi à avoir 387 milliards quand même c'est quand même fou d'après vous c'est quoi c'est par mois ou c'est par an non c'est l'année budget 2017 il faut quand même le rappeler est-ce que vous savez quel est en premier le premier secteur que l'Etat finance l'éducation nationale alors c'est un petit peu baissé par rapport à ce que j'avais dit à l'époque ça c'est ce que j'ai dit ça date d'un petit peu loin ça a un peu bougé l'école concerne 50,06 milliards du budget soit 12,94% mais après il faut ajouter l'enseignement supérieur l'enseignement supérieur est à 26,75 milliards donc ça veut dire que vous cumulez les deux ça fait limite presque 60 oui on peut dire limite presque 20% du budget en fait le tout avant c'était la moitié l'éducation nationale c'est pour ça que j'avais fait beaucoup de gueule là dessus là aujourd'hui c'est un cinquième du budget maintenant l'éducation nationale aujourd'hui ça a bien bougé vous allez vous comprendre pourquoi c'est l'armement mais ça reste non ça reste quand même la première ça reste quand même le premier secteur en quoi le budget verse ça ne bouge pas en deuxième position c'est les pensions avec 48 milliards en pensions je sais pas c'est un large sens de l'heure du terme après vous avez les collectivités territoriales qui concernent 47,3 milliards d'euros du budget quand même 12,23% du budget la dette alors là par contre c'est intéressant la dette et la trésorerie concernent 41,8 milliards d'euros soit 10,81% du budget alors je comprends pas dans ce cas il y a un truc qui cloche comment ça se fait qu'on verse que 10 milliards si on a 41 milliards de budget on pourrait en verser 40 donc verser on va dire même la totalité de toute façon puisqu'on peut le faire donc verser la totalité pour résorber la dette 40 milliards c'est budget 2017 oui donc c'est super qu'à la fin d'année il y aura 40 milliards c'est là qu'on se dit on a 41 milliards de budget sur la dette donc il faut qu'à la fin de 2017 les 41 milliards soient versés à la dette prenons ces 41 milliards et qu'on les donne de suite comme ça au moins on est libéré de ça je veux dire enfin 41 milliards c'est pas 10 milliards je veux dire c'est x4 donc ça pèse pas loin non plus mais c'est toujours bon on va prendre 40 milliards c'est bien 40 milliards oui ça veut dire que là il y a une promesse de 40 milliards de remboursement de la dette il a dit qu'il voulait faire 60 milliards donc c'est bon il y a encore 20 milliards à trouver ça veut dire qu'à la fin d'année on est obligé de voir qu'il y a 40 milliards qui ont été remboursés à la fin de l'année ouais mais on le verra pas ah si 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 on aura le ah si si ça se verra pas on le verra non mais c'est comme ton compte en banque on te verse admettons que l'état c'est ta banque on te verse 380 milliards et tu sais que dans ces 340 milliards t'as 41 milliards qui va à la dette à ton découvert à ton découvert tu les prends direct et tu les injectes je veux dire qu'est-ce qu'on va attendre la fin de l'année pour dire ben voilà ça y est on a injecté 41 non tu sais tu les prends direct pouf tu les envoies et tu fais avec ce qui te reste après d'empêche que la bonne nouvelle dans tout ça c'est que la dette est en 4ème position du budget d'état donc ça va c'est quand même il faut quand même le souligner mais par contre je veux une promesse claire ça veut dire que les 40 milliards que je vois ici doit à la fin de l'année être vraiment versé et qu'on voit parce qu'on va avoir le bilan du budget de l'année à la fin de l'année on aura le bilan et il faut qu'on voit que les 40 milliards ont bien été versé la dette moi ce qui me fait râler c'est qu'on met de l'argent voilà tu vois l'éducation nationale on injecte 50% des 380 milliards qu'on a mais tu payes ça et ils se permettent quand même de faire des grèves de faire des non quoi je veux dire les moyens on les a les structures on les a moi ce que je trouve aberrant à l'heure actuelle c'est qu'on ferme des écoles pour rien parce que je trouve inadmissible que les parents soient obligés de faire 40 km et encore jouer à l'argent pour aller mettre leurs gamins à l'école tout ça parce qu'il n'y a pas assez de classes dans un petit village mais du moment où tu as 3 classes ça suffit amplement quoi je veux dire dans le budget que je vais voir il y en a certains qui pour moi je ne comprends pas je ne cache pas d'abord je continue dans l'ordre la défense 5ème position avec 32,44 milliards sur les 387 l'enseignement supérieur c'est 26,75 milliards le budget Union Européenne alors là par contre là je dois vous avouer non figure toi et c'est là que je suis un petit peu surpris et à la fois je trouve ça pas normal le budget Union Européenne ça nous on a 19,1 milliards pourquoi faire pourquoi on a 19,1 milliards sur les 387 milliards qui est concerné à l'Union Européenne pourquoi faire ça c'est 19 milliards qui ne servent à rien je suis d'accord les 19 milliards il n'y a pas besoin ils ne servent à que dalle 19 milliards pour l'Union Européenne pourquoi au lieu de les utiliser pour l'Union Européenne ils ne les mettent pas dans la dette surtout que vous allez voir tellement que c'est injuste derrière ce que je vais vous dire territoire et logement c'est 18,11 milliards donc tout ce que je vais vous dire maintenant c'est en dessous du budget Union Européenne on est d'accord territoire logement 18,11 milliards la solidarité insertion 17,65 milliards le travail concerne 15,3 milliards 15,3 milliards du budget la sécurité 12,98 milliards c'est faible surtout à l'époque où on y a je trouve ça très faible je vous le dis clairement l'écologie 8,99 milliards la gestion de finances publiques 8,17 milliards la justice 6,89 milliards rien que ça les régimes sociaux 6,25 milliards la nation je ne sais pas ce que c'est 2,55 milliards alors par contre on est dans les petits trucs vous allez voir il y en a un qui est très injuste dans ce que je vais vous dire l'administration générale 2,32 milliards l'économie 1,64 milliards super les actions du gouvernement 1,37 milliards je ne sais même pas à quoi ça correspond ça mais alors là la santé 1,26 milliards c'est pas énorme s'il vous plaît il y a un truc qui cloche je vous le dis clairement l'immigration et l'asile 1,06 milliards c'est pas si fort que ça quand on y réfléchit c'est pas énorme 1,06 milliards je vous le dis franchement les pouvoirs publics c'est 0,99 mais alors là après sport jeûner c'est vie associative 0,74 milliards il n'y a pas des choses injustes là d'où pourquoi il y a de moins en moins de dons aux associations donc tout ce que là les chiffres que vous avez donné c'est la répartition du budget des 387 milliards c'est pas équilibré c'est pas équilibré mais après on va se plainte la santé 1,26 milliards mais il y a un truc qui cloche la santé c'est quand ça fait partie des priorités des français les priorités des français c'est le travail le travail 15,3 milliards c'est très faible je vous dis franchement la santé 1,26 milliards la priorité des français n'y est pas je vous dis franchement la défense je comprends la défense c'est normal la défense avec le terrorisme et encore je trouve pas cher payé 32,44 la dette la dette aussi ça fait partie des priorités des français on est d'accord mais l'école ça fait partie franchement des priorités il n'y a pas besoin de mettre autant il faut équilibrer les comptes et le budget de l'Union Européenne justement le budget de l'Union Européenne si tu prenais le budget de l'Union Européenne et tu le mettais au niveau de la dette ça baisserait déjà la baisse ça fait combien de secteurs il y en a beaucoup je ne sais pas compter mais il y en a beaucoup il y en a au moins une bonne vingtaine de secteurs tu veux dire comme c'est réparti il y en a une vingtaine à peu près donc t'imagines si tu devrais mettre tout à égal à égal c'est pas possible bah si tu prends les 385 millions et tu divises en 20 non on a la dette à côté c'est pas possible la défense tu sais que c'est trop cher c'est pas possible moi ce que je crois pas on va là où il faut pas aller là pour moi il y a deux secteurs qui sont très mal placés c'est le travail parce que 15,3 je trouve ça très faible pour le travail et la santé franchement la santé à 1,26 milliard franchement et encore on parle beaucoup d'immigration le budget de l'état sur l'immigration 1,06 milliard c'est que dalle c'est rien avec toutes les critiques mais il y a rien sur l'immigration mais parce qu'ils veulent pas s'emmerder la sécurité 12,98 milliards ça les fait chier 12,98 milliards sur la sécurité ils versent si peu tellement que ça les fait chier tu comprends pourquoi les poulets ils font la gueule pas terrible là aussi et après ils vont se plaindre et après ils vont se plaindre qu'on a des attentats et tout mais ils font rien pour ils font rien pour sécuriser encore d'autres il y a la défense il y a la défense il y a la défense il y a 32,44 milliards pour la défense justement tu te demandes dans quoi ils sont éjectés parce que 32 milliards pourquoi ça rentre ? pour les armements je pense c'est pas ça qu'il faut faire il faut trouver une autre solution il faut se défendre de toute façon contre le charisme on est d'accord l'armement on en a c'est bon on a des avions perfectionnés on a des chars on a des... par contre il y en a un aussi que je comprends pas qui est en deuxième position c'est les pensions pensions 48 milliards d'euros alors est-ce que ça s'appelle pensions c'est quoi c'est la CAF ça doit être sûrement ça oui les retraites et tout le tralala parce que là pensions invalidité pensions retraite sauf qu'il y a un autre secteur qui s'appelle solidarité plus insertion qui a 17 milliards donc c'est très compliqué alors est-ce qu'il n'y a pas des services qui mériteraient d'être fusionnés voilà quoi là où je trouve ça triste aussi c'est l'outre-mer je trouve que 2 milliards d'euros pour l'outre-mer c'est faible je pense à nos amis qui ont besoin aussi de voilà ils ont le soleil et la mer toute l'année non mais non je trouve ça injuste 2 milliards d'euros pour l'outre-mer c'est très faible ah bah oui non non c'est très injuste un tout petit peu plus ça a mérité quand même c'est mal réparti oui d'ailleurs question que je vais vous poser comme ça qu'est-ce que vous en pensez de la répartition injuste pas injuste elle n'est pas équilibrée elle n'est pas équilibrée ah bah il manque il manque de lucidité il y a un problème quelque part parmi tout ce que je vous ai dit quelle est pour vous la priorité moi j'en ai une moi c'est clair net et précis en plus moi pour moi les dépenses du budget doivent dépendre aussi des priorités des français pour moi en 1 dans ce cas si je me trompe pas ça devrait être la défense parce que je suis désolé la lutte contre le terrorisme est en 1 après en 2 ça devrait être le travail le travail c'est quand même la lutte contre le chômage tout ce qu'on veut ça devrait être vraiment dans les priorités au niveau des dépenses du budget de toute façon c'est ce qu'attendent les français après en 3 la santé je suis désolé la santé qui c'est qui fait des dons c'est nous c'est pas l'état fait rien faut quand même pas exagérer est-ce que vous en voyez d'autres qui sont la sécurité on est d'accord c'est important la justice moi je trouve que c'est important la dette la dette la dette très 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 important pour moi c'est même censé être en très opposition ça devrait être en priorité la défense la dette le travail la sécurité on est d'accord et la santé pour moi c'est censé être en haut l'école franchement dans quelle position il faut la mettre l'école l'école a toujours été en haut de l'affiche au niveau des budgets est-ce que c'est censé être vraiment si prioritaire que ça l'école ce qui est chiant c'est que t'as le secondaire aussi l'école c'est nécessaire mais c'est pas si prioritaire après 50 milliards c'est quoi tout dépend si t'as des enfants ou pas parce que t'imagines le nombre d'écoles qu'on a quand même fermé tout ça pour faire des économies enfin les économies je sais pas où elles sont parce que ça a rien changé ça a pas bougé faut peut-être vous rappeler en quoi consiste ce budget de l'école pour revenir sur le numérique c'est vraiment l'importance mais même transformation sur le numérique vous voyez franchement que c'est plus important aujourd'hui ça coûte plus cher mais dans les ordinateurs avant ça coûtait pas cher un tableau noir je trouve ça pas ça ouais mais bon ça les a pas cher à l'époque c'était l'écrit ça les a coûté plus que autre chose il y a les livres scolaires faut pas l'oublier il y a aussi tous les budgets pour les salaires des profs on est d'accord mais t'imagines t'imagines alors enfin moi quand je dis les salaires des profs ouais d'accord je suis d'accord y'a pas de soucis mais quand tu vois qu'ils se permettent de faire sur une année scolaire je ne sais combien de grève je suis désolé ouais tes salaires tu t'assoies dessus quoi tu fais grève bah je te coupe ton salaire parce que les craies pour toi ça vaut 50 milliards excuse moi ça revient cher ça suce les craies les livres scolaires bon et encore c'est pas mais attends parce qu'il y a tous ceux qui sont tu regardes tu prends les si t'as des élèves qui sont demi pensionnaires tous ceux qui sont en demi pension qui sont en internat et tout ça ça il faut les payer mais bon 50 milliards ça fait un peu cher moi je trouve ça trop 50 milliards quand on y réfléchit ça fait un oui parce qu'il faut rajouter l'enseignement supérieur quand même il faut quand même le rappeler ça fait quand même 76 milliards oui je t'inquiète pas j'ai vu l'heure 76 milliards ça fait un cinquième du budget en quelque sorte c'est beaucoup c'est beaucoup et quand je pense j'imagine 50 milliards c'est plus que la dette et je vous rappelle et je vous rappelle le budget de l'état c'est notre budget la TVA tout ça c'est le nôtre c'est tout ce qui est donc est-ce que vous pensez que l'argent des français doit aller à l'école non moi personnellement je dirais ça serait plus moi je dirais que ça devrait être injecté dans la dette de l'état voilà tu vois dans la dette ça devrait être injecté automatiquement tout ce qui nous retire par rapport à ce qui est tout à fait logique puisqu'on est aussi des on est aussi la cause de la dette il n'y a pas que l'état nous aussi on en est la cause donc il serait logique que les taxes qu'on paye soient injectées directement au niveau de la dette ce qui serait plus parce que nous toi tu mets carrément la dette moi je mets moi la priorité à l'heure actuelle en première position tu mets la dette ou la défense moi non non en priorité je mets déjà le travail il ne faut pas oublier un truc c'est que le travail ça reste quand même le pouvoir d'achat c'est l'offre et de la demande donc s'il y a du travail déjà un tu n'as pas de chômage donc adieu les trucs de chômage donc déjà tu fais des économies après tu passes à la défense si tu veux et tu passes en trois la dette le scolaire on s'en fout le scolaire tu n'as pas besoin d'injecter 40 milliards dedans 50 milliards plus enseignement supérieur voilà il n'y a pas besoin d'injecter autant ce que les gens ne comprennent pas même l'état l'état c'est l'argent des français l'argent des français qu'est-ce que les français attendent c'est un la sécurité et deux le du travail donc forcément c'est même la dette bien sûr la dette le pouvoir d'achat donc les trois priorités pour moi c'est défense on est d'accord la dette et le travail ces trois là devraient être dans les trois premières positions du budget de l'état et là franchement quand tu vois dans les trois premières positions école, pension, collectivité, territoriale ben c'est non mais pourquoi ils ne le font pas à ton avis donnons les moyens aux entreprises d'embaucher 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 bien baissons leurs charges patronales et tout ça et tu verras qu'on y arrivera c'est tout mais pourquoi ils ne le font pas il faut donner envie au patron d'embaucher et de motiver aussi le salarié il faut donner envie aux gens de retourner au boulot parce que quand tu vois à l'heure actuelle que tu touches le SMIC et tu te fais chier et tu payes en plus des impôts alors que le mec qui est tranquillement chez lui et qui touche le RSA lui il est tranquille il ne paye pas d'impôts et il est pépère enfin il ne paye pas d'impôts il en paye un minimum mais voilà quoi petit rappel que l'école est une priorité de François Hollande c'est pas forcément une surprise de voir ça nous attendons ce que ça va donner avec le futur président s'il va un petit peu chambouler tout ça on verra ça l'année prochaine cette année c'est mort le hula bien sûr mais cette année c'est mort le budget était déjà établi donc le nouveau président ne peut rien faire de plus et on verra ça en 2018 s'il va remettre en ordre tout ça parce que franchement il y a de quoi dire si la dette est à 60 milliards 60 milliards c'est au dessus de l'école parce qu'il promet 60 milliards monsieur monsieur Macron donc c'est censé être au dessus de l'école parce que l'école est à 50 donc on verra ça si l'année prochaine si la dette est en haut de la fiche on verra ça nous en fait le Miss Eve avant de clôturer tu as quelque chose à rajouter d'ailleurs quelle était pour toi ta priorité Eve n'est plus là moi oui franchement l'emploi déjà c'est quand même primordial parce que voilà comme dit Lionel sans emploi tu ne peux pas faire fonctionner l'économie forcément puisque déjà dans tes achats tu te restreins tu comptes tes centimes donc tu n'es pas forcément je veux dire réceptif à tout ce qui est dépenses et je dirais la santé parce que voilà déjà que moi-même j'ai des enfants malades on avait ici en Belgique entre autres il y a des recours enlevé 146 millions pour les soins de santé etc donc c'était quand même assez imposant et quand tu as des problèmes de santé ce n'est pas évident quand tu vois Deux Blocks faire de plus en plus d'entraves aux soins enfin aux remboursements de soins etc tu dis on est dans la merde totale donc la santé en deuxième mais je suis aussi pour l'enseignement parce que moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai quand même fait 1500 euros de crédit pour financer les études de mon aîné et voilà je me dis oui l'enseignement soit disant en Belgique est gratuit mais non ce n'est pas vrai quand tu regardes dans le concret on se ruine dans l'enseignement dans les études de nos enfants en tout cas c'est ta vision des choses je te remercie en tout cas d'avoir répondu on a fini le sujet est-ce que quelqu'un veut faire une conclusion non moi je suis contre le gaspillage c'est un petit peu ça on peut dire on peut formuler ça comme ça effectivement il y a un truc qui était bien je ne dis pas de conneries c'est elle c'est madame Le Pen qui avait dit ça tu vois par rapport aux médicaments par exemple puisqu'on parlait de la santé de mettre les médicaments à l'unité ça c'est une bonne chose je ne pense pas que c'est elle qui a dit ça je ne sais pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre mais voilà il y a un client qui a dit de mettre les médicaments à l'unité chose qui ne serait pas pu mettre puisque ça éviterait un le gaspillage donc forcément de foutre de l'argent en l'air parce que ça coûte quand même cher donc voilà quoi d'accord mais tu ne veux pas qu'on gaspille notre budget c'est ça que je veux dire pour arrêter de jeter l'argent par les fenêtres mais il faut mais que ça soit on parle par rapport aux médicaments mais ça peut être pour tout de toute façon si on arrêtait le gaspillage en général tout de toute façon que ça soit ne mélange pas les sujets surtout parce que peut-être qu'on te connait que ça soit le gaspillage des médicaments de l'alimentaire et tout ça non mais justement c'est exactement ça c'est bien ce que je te disais tu mélanges les sujets mais justement au niveau des dépenses et tout ça il faudrait mieux arrêter de jeter l'argent par les fenêtres mais ça c'est autre chose oui mais l'alimentaire c'est autre chose le gaspillage alimentaire ça c'est encore un autre sujet je vois l'image que tu veux donner mais ce n'est pas le même sujet c'est ça que je veux dire retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini